Bonjour à tous, bienvenue dans Un bon moment, j'espère que vous allez bien. Je suis toujours accompagné de mon excellent buveur de tasses Un bon moment, Bruno Muschio alias Navo, comment tu vas mon potard Navo ? Écoute, c'est encore meilleur dans cette tasse. Et je suis aujourd'hui accompagné de deux personnes qui m'ont aussi beaucoup influencé dans mes choix, artistiques comme de production, mesdames et messieurs, Woodkid et Cyprien Yov ! Salut, ça va ? Ça va bien ? Merci Yann. Ça va ? Et non, je ne suis pas Woodkid, parce qu'on me compare souvent avec Woodkid, mais je ne suis pas Woodkid ! Woodkid est là, Johan Lemoyne ! Vous pouvez l'abonner, vous pouvez ! Et voilà, Whisky ! The real one ! Le public est en transe, là. C'est un prank ! Greg Guillotin, ça vient se tenir ! C'est fou ce qui se passe dans cette émission. Le making of de la préparation de ce prank, bien sûr, sur la chaîne YouTube, abonnez-vous à mon Instagram. Putain, on va vous être des mecs de YouTube, parce que vous faites ça en deux minutes, moi il me faut trois mois de préparation pour faire ça. Il faut le mettre en noir et blanc, en plus. Petit travelling et tout. Et puis un chien en 3D. C'est ça qui prend du temps. Merci les gars, merci beaucoup d'être venus, je suis trop content de vous recevoir. Alors attends, qui et qui ? Qui et Kian ? Non. Ah putain, je suis... Kian. Kian. Cyprien. Non, ça c'est toi. Ah oui, pardon, Cyprien c'est moi. Woodkid, je crois que c'est moi. Woodkid. Bruno Musquio, alias Navo. Mais vous êtes Johan Lemoyne, du coup, Cyprien Yov. Oui, c'est ça. Voilà. Woodkid ? Non, Kian, je peux faire ça une heure et demie. Et t'es payé pour ça, c'est ça qui est incroyable en fait. Et je suis payé. C'est l'intermittence à GSA ou maison des artistes ? Ah non, moi je suis pas intermittent. Ah non, t'as ton entreprise toi. Pourquoi t'es pas intermittent d'avouer ? T'es pas intermittent ? Mais non, parce que t'sais t'es intermittent que quand t'es réel, je suis pas si souvent réel. Donc les auteurs... Ah non, moi je suis pas intermittent. Toi t'es un chef d'entreprise ? J'ai un chef d'entreprise. Pareil. C'est aussi Cyprien. Et voilà, on a trouvé le lien entre tout ça, parce qu'avant l'émission... Bienvenue à Entreprendre, est-ce facile ? Une émission sponsorisée par Le Figaro et Capital. Voilà, la France Startup. On va parler investissement immobilier, crédit d'impôt... Crypto-monnaie. Comment faire croire qu'on croit en l'humain quand on est de droite ? Non mais on le sait pour Cyprien, on le sait pour Navo, on le sait pour moi, mais on le sait moins pour toi. On est tous fans de jeux vidéo autour de la table. Absolument. D'ailleurs... On en parlait juste avant que les séminations commencent. Mais c'est vrai, mais de ouf. On parlait non-stop. On parlait, mais... Je sais pas, il y a encore des gens qui... Tu te rappelles qu'on écrivait bref, et on s'était dit, à un moment donné, on a vu le teaser de Assassin's Creed. Absolument. Et on avait dit, putain, c'est ouf, à l'époque, il n'y avait que trois sons sur Spotify, il y avait le son... Ah, t'avais une synchro sur Assassin's Creed ? Il y avait une synchro sur le teaser d' Assassin's Creed. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, quand j'ai sorti Iron, mon premier single... Iron. C'était avec un premier EP. Avec le mec qui allait se faire balancer du tout. Ah mais oui, il était ouf, cette bande-annonce. On avait pété un câble, mais on avait cherché sur Spotify à l'époque, et il n'avait que trois sons. Et c'est arrivé, ouais, c'est arrivé, les trois semaines après qu'on ait sorti le single, et ça a... Déjà, il y avait eu un buzz, et ça a multiplié de buzz par dessus. C'est Ubisoft qui t'a fait. Ubisoft, c'est des copains. Alors, je vais vous dire très clairement, un tout petit peu. Mais aujourd'hui encore, je poste des choses sur Internet, et j'ai des gens qui disent, moi, je suis là grâce à Assassin's Creed. Mais non, c'est chiant. Mais j'ai même des gens qui viennent avec des t-shirts d'Assassin's Creed à mes concerts. Toujours. Ils vont nous laisser le diff. Viens, on le diff. Vas-y, viens, on le met. C'est avec claque de ouf, cette bande-annonce. De dingue. J'ai trop envie de la revoir. Si, après, je peux lancer. Vas-y. Le teaser de... Non, c'est comment on dit ? Non, on dit juste. Trailer ? Mais quand tu sais quoi faire, tu ne lances pas. Tu dis, tu regardes dans la caméra. Non, non, vas-y. Tu regardes et tu dis, la musique est de moi. Ah ouais, c'est pas mal, ça. Regardez. La musique est de moi. Oh ! On regarde. Ça, il sait bien le faire, parce que c'était sa punch pour Pécho pendant 5 ans. Ah, t'entends ça ? La musique est de moi, là, tu vois ? Oh, c'est moi encore. Non, mais je trouve ça stylé, par contre, d'avoir un lien fort avec le jeu vidéo. Tu sais, la musique dans une carrière musicale de Zerway, c'est quand même... Mais après, il y en a eu deux, les deux de suite, il y a eu deux singles. Il y en a eu un sur Run Boy 1 et après sur Golden Age, sur trois titres de mon album. Ils ont fait trois titres à la suite avec... Alors, on ne sait plus si c'est cool ou si c'est un manque d'inspiration au bout d'un moment. Ça devient... Ils prennent sur l'album, tu sais. Ça devient alimentaire. À un moment donné, ils ont payé une partie de ton appart. C'est là qu'à un moment, c'est genre, je leur dois tout. Ils sont copropriétaires. D'ailleurs, il y a une réunion bientôt des copropriétaires avec Ubi. Il y a un colloque avec Rayman. Avec Rayman, c'est ça. Non, mais voilà, c'est là qu'on t'a découvert. Et pour nous, ça nous avait marqué. On s'est dit, ah, moi qui suis un amoureux du classique, un amoureux des instruments, des cuivres et tout ça, je me dis, enfin, quelqu'un dans la pop qui met de la musique classique dans la pop, en fait. Ça ne se faisait plus depuis des années. Depuis les années 80, limite. C'est vrai que pendant longtemps, l'orchestre s'est considéré comme de l'arrangement en musique. Pas comme une fondation harmonique. Moi, je pense à l'orchestre comme la base de la musique. Tu as un parcours musical, tu as un parcours de musicien. C'est ça que je cherche, mais je trouve ça. Ah si, peut-être. Dans les James Bond, non ? Oui, mais c'est les années 90, 70, où il y a une batterie. Dans l'esthétique du track James Bond, il y a cette idée-là. À Znavour, c'est très James Bond. C'est-à-dire, il y a l'orchestre lyrique avec des belles cordes. Et il y a aussi de la batterie. Tu vois, il y a de la batterie. Il y a un rêve un peu... C'est vrai. Une rêve d'aujourd'hui, quoi. Il a fait tout, mais il n'est pas si cool. Non, la batterie. La batterie de... La batterie. Ah là, OK. La batterie. Voilà, la batterie. Non, mais il y a ça chez Michel Berger. Il y a plein de choses comme ça. Et ça s'est perdu, à un moment donné. La musique, c'était juste une batterie, une basse, une guitare et un chanteur. Et son nouvel album, c'est un peu différent ? Ou tu t'es dit, c'est quand même ma base ? Oui, c'est très arrangement quand même. C'est très corde. Mais c'est moins cuivre. C'est plus corde et bois. Et si le premier était un espèce de blockbuster hollywoodien, celui-là, il est plus un espèce de thriller de science-fiction. Oh, j'aime bien ça. Un peu plus twisted, un peu plus bizarre. Avec des chiens en 3D. Des chiens en 3D. Ça sort dans pas longtemps. On sent que vous avez bossé le... Sur le 16 octobre. Ils ont bossé le pitch. C'est déjà sorti. Ah, c'est déjà sorti. C'est déjà sorti. Ah, c'est déjà sorti. Génial. C'est laquelle votre préfet ? La 4. La 8. La 27. La 4 est folle. La 4 est folle. C'est laquelle la 4 ? Attendez, je réfléchis. La 4 est folle. Elles sont toutes folles, moi, je trouvais. Elles sont toutes incroyables. Sauf une, mais... Ce qui est ouf, c'est que t'as pas la voix de tes chansons. Attends, c'est toi qui chantes ? Tu verras, sur l'album, j'ai un peu plus ma voix parlée. En fait, t'es un peu comme une sorte de chanteur québécois où tu perds mon accent. C'est vrai que c'est l'union. C'est pas possible. C'est vrai que c'est l'union. Attention. Et d'un coup, je chante. C'est clair. Attention, il y a beaucoup de personnes de type québécois qui n'aiment pas qu'on imite leur accent quand on est français. C'est vrai ? Je comprends. Et tu es un sale raciste ? On pose des questions ici. Et tu racistes ? Bien évidemment. Ça fait 31 ans que cette question me taraude. C'est juste ça. Et en plus de ça, je rencontre des Québécois et comme un gros lourd du français, je leur dis, mais pourquoi ? C'est comment ça va, là ? Cœur de pirate, Garou. C'est en disparaît en chantant. Cœur de pirate, Garou, Céline Dion. Ils ne veulent pas me dire, ils disent non, mais c'est pas clair. Surtout qu'il y en a qui chantent avec l'accent, donc c'est un choix. Exactement. Et je dis, alors pourquoi ? Elle me dit, non, mais ça se fait, tu vois. Céline Dion, t'as dit ça ? Est-ce que les gens avec un accent du Sud ont l'accent du Sud ? Est-ce que Francis Cabrel a l'accent du Sud ? Oui, oui, oui. Totalement. Marie. Alors, il faut savoir que tous les Francis Cabrel détestent qu'on refasse l'accent de Francis Cabrel. Ils détestent ça en général. J'ai fait une reprise de Francis Cabrel récemment. Sur quoi ? Petite Marie ? Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerais. C'est un truc de boomer un peu. J'adore le Becherel. Mais il y a un piano, il y a un micro, il y a peut-être quelque chose à faire. Je ne sais pas la jouer. C'est pas la jouer. C'est Cabrel, là, c'est mon réchauffement. Sol, dos, phare. Toi, tu sais jouer les pièles, toi. Je pianote. Je pianote. Monsieur le musicien, c'est ce qu'on sait. Tu le dis peu. Je le dis peu. Mais c'est plutôt violent, non ? Oui. C'est plutôt violent ? Violent, très violent. C'est alto, oui. Violent alto, oui. Un peu de guitare, un peu de piano, mais je ne suis pas technicien. Est-ce que alto, parce qu'à la base, tu voulais faire du violon, ou tu es un des rares qui a vraiment fait le choix de faire de l'alto ? Il y a une belle anecdote. Il y a une belle anecdote à suivre. Ah, alors. Est-ce que je peux me permettre de la lancer ? Je peux lancer l'anecdote comme tu lances ? Quand j'étais gamin, quand tu rentres à l'école de musique, je suis rentré en CP à l'école de musique, et j'avais donc 5 ans, et je voulais faire de la musique, parce que ma mère écoutait des orchestres dans la voiture, et j'avais des frissons dans tous les sens. J'ai dit, moi, je veux faire ça, de l'orchestre. Alors que c'est juste qu'il y avait, c'est tout le temps les fenêtres ouvertes, c'était l'hiver. Pour le coup, j'avais juste le vent. Mais bon, t'as cru que c'était la musique. Bon, peu importe. T'étais con. J'ai écouté Mozart, Stravinsky, j'étais bouleversé. Mes parents m'inscrivent, et en CP, on te dit, quel instrument tu veux faire quand tu seras en CE1 ? La première année, c'est que du solfège, on t'apprend la technique musicale, les notes, le rythme, tout ça. C'est ce qui est vraiment d'une gifle dans la gueule, je trouve. Ah oui, c'est chiant, c'est chiant. Tu aimes l'instrument ? Attends un an. Et quand tu veux faire des trucs à souffle, il faut attendre que ta colonne vertébrale se développe un peu, et que ta cage thoracique se développe. Donc du coup, au début, tu fais un peu de flûte à veille, des trucs comme ça. Et moi, je dis, dans ma tête, je veux faire un instrument avant. Et vient le moment, la prof dit, bon, qui veut faire du violon ? Tout le monde lève la main. Qui veut faire du piano ? Tout le monde lève la main. Qui veut faire de l'alto ? Personne ne lève la main. Moi, je me dis, putain, l'alto, c'est un truc avant, ça. C'est chanmé. Allez, je lève la main. Donc, je lève la main. Et elle dit, la prof, elle dit, ah bah non, on ne peut pas ouvrir une classe d'instrument pour un seul élève. Du coup, je fais, ah merde. Parce qu'elle pensait que plusieurs, elle a levé la main. Donc, personne ne veut faire de l'alto, il n'y a que moi. Et il y a une meuf, Émilie Gibert, que je salue. Que je salue terriblement. J'adore. Terriblement que tu la salues. Je la salue, je la salue. Le mec salue les gens, mais de façon terrible. Salut mon pote ! Je la salue avec beaucoup d'amour. C'est qu'elle dit, qui avait choisi de faire du violon, elle dit, bah moi, je veux bien faire de l'alto finalement. Et moi, dans ma tête, je me dis, ah cool, donc je vais faire de l'alto. Et donc, elle a ouvrivé une classe pour deux. Et donc, elle n'a pas fait de violon, elle a fait de l'alto avec moi. C'est vraiment une catastrophe parce qu'en fait, ni toi, ni elle ne voulaient faire de cet instrument. Attendez, moi j'ai une chute en tête, on va voir si c'est ça, vas-y. Un jour, l'alto arrive à la maison, je me dis cool, je l'ouvre et je vois que c'est un violon plus gros. Et je suis là genre, ah merde ! J'en ai fait 18 ans. C'est un bon émerde. Sur un ah merde, dans le sens genre, bon bah voilà. C'est genre un enfant de, comme quoi je n'ai jamais osé dire non aux gens. On a fait un bref, je ne sais pas dire non. J'ai fait ça pendant 18 ans. Elle, je pensais que c'était un instrument à vendre, donc je me suis gouré. Et le truc, c'est que j'ai emmené Émilie Gibert avec moi dans cette histoire et elle a fait de l'alto avec moi pendant... Et maintenant, elle est prof d'alto. Ce qui fait que le non-choix d'Agama a conditionné la vie d'une personne. C'est pas mal ça. Ta chute, s'il te plaît. Il n'y a pas eu d'histoire d'amour, il n'y a rien eu. Avec Émilie, non. Apparemment, il la salue terriblement. Mais non, il n'y a jamais vraiment eu d'amourette. Moralité de cette histoire, quand même, quand un gamin de 5 ans dit qu'il veut faire un truc, c'est ça que tu veux faire vraiment ? T'es un petit jupec sur Google. Au moins une image, c'est vrai. Une image sur Google, ça coûte. C'est pas mal. T'étais déjà influenceur, quoi. Exactement. T'as influencé la carrière d'une autre à 5 ans. Comment vous vous connaissez, les amis ? Est-ce que vous vous connaissez ? Moi, Cyprien, t'as été un des premiers à me promouvoir sur les réseaux sociaux. C'est vrai ? Depuis le tout début, ouais. Depuis le tout début. Oui, depuis le tout début. Et oui, en fait, on se connaît de Twittos, quoi. Yes ! De Twitter d'il y a 12 ou 13 ans, je pense. Facile. 12, 13 ans, quand même ? Non, 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 pas autant, parce que c'est après Iron. C'est 2011. 2011, 9 ans. On avait tweeté aussi à peu près sur... Ah oui, pardon. 2011 à Iron, ouais. 9 ans. En fait, ça paraît peu maintenant que t'as dit 12, mais 9, c'est beaucoup. Ça va faire 10 ans, ça va faire 10 ans en mars. On va fêter nos 10 ans en mars. Ça, dans un film ? Sur Twitter. Et je me rappelle surtout que... Vous connaissez sur Internet, à la fin, vous finissez ensemble. Comme c'est dans un film, ça. Ouais. C'est dans la vie, en général. Il veut vivre comme dans un film. C'est 2020. Ouais, ça se lance par Twitter. Lui, dans sa tête, il se dit que c'est le début d'une putain de comédie romantique. Il faut créer tout un arbre et des arcs là-dessus. Mais je me rappelle surtout, moi, le clip était quand même dingue. Et c'était même aussi un rapport au clip via Internet qui était un peu nouveau, je trouvais. Oui, c'est vrai. C'était un peu le début. Vimeo ? Ouais, c'était en Vimeo. Quand t'étais réel, tu demandais toujours à ce que ton clip soit sur Vimeo aussi parce que... Il n'y avait pas trop de clips sur YouTube. Non, c'était que la compression sur YouTube était pourrie à l'époque. Il n'y avait pas de 4K, il n'y avait pas de ça. Et il y a un truc qui est assez drôle, c'est qu'à l'époque, c'était la fin d'un algorithme sur Facebook qui faisait que si tous vos potes partageaient mon clip, vous aviez 150 fois la vidéo dans votre feed. 6 mois après, il y a eu un truc de... Ça s'est compacté, ça dit vos amis, machin, 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 ont partagé cette vidéo. Et je pense que, mine de rien, quand Iron est sorti, il y a eu une espèce d'overdose. C'est 2011. En 2011, tout le monde partageait ça. Et je pense que si on était sorti après l'algorithme, ça aurait pas fait la même chose. Même l'année d'après, en fait, il fallait payer. C'est-à-dire que pour que tous les gens... Très vite. Peut-être pas l'année... En fait, une fois que les gens se sont abonnés à ta page... Je ne sais très bien ce que nous, c'était ça pour bref. C'est-à-dire que nous, on est tombés pile au moment où Facebook n'avait pas encore assez de contenu. Donc, en gros, si tu avais un million d'abonnés, que tu mettais uploader la vidéo sur Facebook, il y avait un million de personnes qui la voyaient. Oui, bien sûr. Même quand tu mettes la dernière fois, ça a bien changé. Il faut juste le redire. Ça a beaucoup changé. Moi, je sais que j'avais un bâton de fan sur Facebook. Et là, quand je poste et que n'importe quoi, ça me dit, vous avez atteint 3 000 personnes. Veuillez payer pour... Même 10 likes. Pour payer un milliard ? Pour lui, il faut payer 20 000 euros. Pour parler à 3 millions de personnes, il faut payer 20 000 euros. Mais j'avais fait un screenshot il y a quelques années aussi où j'avais mis juste... J'avais mis sur ma page Facebook pour dire, en fait, si vous ne voyez pas le truc, et j'avais mis vraiment l'argent qu'ils me demandaient. Et c'était un truc comme 20 ou 30 000 euros. Et aujourd'hui, ils sont malins, ils ne te mettent pas la somme de tout. C'est genre, oui, c'est temps par groupe, mais ils ne te montent pas la facture finale. Exactement, oui. Big up Facebook. Big up Facebook. Ça ne vous saoule pas, vous qui basez beaucoup de votre travail, beaucoup sur Internet, de devoir toujours contourner, de s'habituer, de rentrer dans un format, et de devoir détourner tout le temps, et de devoir passer par une autre plateforme. En fait, c'est que tu as un tiers qui... La vérité, c'est que Facebook, c'est tchao, quoi. Tu vois, je ne sais pas si ton rapport a cet outil, mais ça dégage. Nous, on poste par défaut, mais c'est plus... En fait, surtout que toi, il n'y a aucune raison de géolocaliser. Nous, on s'en sert encore un peu, je crois, pour les spectacles. Mais pour la billetterie, Facebook, c'est fondamental. Tous les gens qui sont à Rennes, dites-leur que le spectacle... Mais je préfère ça que de mettre des 4x3 dans le métro, où tout le monde regarde son téléphone portable quand il est dans le métro, et personne ne regarde l'affiche. Une 4x3, donc 4 mètres sur 3 mètres dans le métro, ça coûte extrêmement cher. Et il n'y a rien de... Je pense pas que ce soit très épuis. Je donne ton argent à Mark Zuckerberg, mon pote. Tu n'arrêtes pas ça, je fais des 4x3 en métro. Il donne à JCDEco. La rigueur, c'est un événement. C'est un événement, c'est un album, un spectacle. Ce n'est pas pareil, tu vois. Ta billetterie est dans ton monde anti-partement, excusez-moi, si tu veux le dire. Non, mais je trouve ça plus cool d'avoir son 4x3 que d'avoir ta petite promo Facebook. Ce qui est vraiment cool, c'est d'avoir un 4x3 pendant un confinement. Ça marche bien. Je pense que ça, c'est vraiment... On les a vus, là, les pubs, les top sur les bus. Un bon plan marketing. Tu sais, le film est sorti il y a trois mois, tu sais, et le même bus, il passe avec, parce que les gens ne l'ont pas changé. Ça faisait tellement dur. Alors, on a fait une colonne Maurice pour l'annonce de mes dates parisiennes qui sont en février, la scène musicale. Toutes les infos sur www.woodkid.com. Dis le www. On a fait... Ouais, je trouve ça plus beau. On pose toujours la question s'il faut faire juste woodkid.com ou www.woodkid.com. C'est plus joli, W. Beaucoup de W, mais c'est pas mal. On a eu une colonne Maurice pour l'annonce de ces dates-là. Eh bien, c'était juste après la sortie de confinement. On a payé la semaine. C'est quand même un investissement conséquent. La semaine suivante, ils nous ont dit, bah on vous la laisse, il n'y a personne qui annonce. Et la semaine suivante encore, on a eu... C'est bon, vous avez gagné... On a gagné deux semaines gratos de colonne Maurice. Merci. Pas mal. La colonne Maurice, c'est la grande colonne en forme de beat. Voilà. Qui est dans les... C'était une tournante ? Ah oui, c'est un pur truc de... C'est pur parisien. C'était un truc qui tournait ? Un truc qui tourne sur le même, ouais. J'en ai trop bien. Parfois, tu en vois qu'il ne tourne pas, tu fais moins bien. Moi, ça ne tourne pas. Je pense qu'elle tournait très doucement. C'est comme les cartes postales, des fois, dans les boutiques. Ça ne tourne pas, tu fais mal, hein ? Je n'ai pas envie d'acheter cette carte postale. Ça m'est arrivé... J'ai une anecdote horrible. Ça m'est arrivé d'essayer et j'ai tout mis par terre. Ah, et t'as tout voulu tourner ? C'était hyper gênant. Je pensais que ça allait tourner. J'ai fait ça, le truc est tombé. J'étais très mal. Voilà. Anecdote suivante. Les pubs où tu peux... Non, pardon. Les cartes de la ville où tu peux appuyer sur un bouton pour lever ou baisser la ville. Voilà. C'est génial. Ah, c'est quoi ? Tard la nuit, c'est illuminé. Parfois, il y a des sortes de grands cadres, comme ça, comme des pubs. C'est une carte de la ville. C'était avant Google Maps, tu vois. Forcément, ça ne sert plus à rien. Et en fait, pour baisser, pour voir plus mieux en haut de la carte, il y en avait certains avec des boutons d'actif. Ah, tu peux faire ça ? Ah, mais mec, quand il est trop tard et que tu t'emmerdes, franchement, t'as ce truc de pote. Et juste toi, avec tes pouces sols. J'ai jamais vu ça. Non, j'ai jamais vu ça. Ça a bien foncedé, ça. Ouais. Ah, bah, je pense que c'est foncedé, t'es là... J'adorais le petit plan de métro qui s'allumait, où t'appuyais, ça faisait les diodes de ta ligne. Ah, ouais, c'est beau, ça. C'est très Jean-Pierre Jeunet, ça. C'est que les enfants et les vieilles qui sont servés. Exactement. Et c'est pas très Covid-friendly, aujourd'hui. J'avoue, maintenant, je le ferai plus. Déjà, le métro... Moi, j'ai un fétiche de la molette. Ah oui, la bonne vieille molette. Je l'adore. Ah, ouais. Je peux tourner à fond. Ah, la molette, pour choisir les... Elle est un peu comme ça, là. Un peu... Elle est pas... C'est une grosse molette. C'est une grosse molette. Elle est pas mal. Moi, je... Ils devraient en faire pour se détendre, tu sais. Ils te les vendent... Ouais. Ah oui, sur... Je trouve qu'il y a un truc vraiment d'ergonomie qui est... RATP.fr, tu sais, ils font tous les produits dérivés, notamment ce petit truc. Franchement, ça pourrait faire des bons goodies. Ils refont en petit le truc, et t'illumines toute la carte. Ouais, c'est vrai. T'as tous les trucs à un point sonneur. T'as des trucs que t'as kiffé, les tickets à l'ancienne. Franchement, ça pourrait marcher. Ouais, tu fais un film et Jean-Pierre Genève fait le film, si tu veux. Ouais, Jean-Pierre Genève fait la pluie. Ou le tourniquet, là. J'ai une bonne anecdote bien humiliante. Sur le tourniquet ? Ouais, sur le tourniquet. C'était à un moment, il y a eu une grosse, grosse grève RATP. C'est vraiment... Il faut vous dire que je suis pas un rebelle. Une grosse grève RATP bien relou. Et on va voir la personne qui était la seule personne présente à ce moment-là dans le petit kiosque. Et puis on lui dit... On lui demande si le lendemain, il va y avoir grève à nouveau. Et cette personne nous dit, avec toute l'amabilité qui était la sienne, je n'ai pas le droit de vous dire. Oh ! Donc ça m'a hyper énervé. Donc je me suis dit, qu'est-ce qu'on va faire ? On va reskiller. Alors qu'est-ce que je suis... Action, action, je mets mes mains sur la chaude. Jacques Chirac, 1984. Exactement. Sauf que Jacques Chirac, un tout petit peu plus petit. Je me prends le pied, évidemment, dans le petit son équilibre. Et je tombe à plat ventre. Mais vraiment, comme ça. Par terre, sur le bitume. Et donc je me... Reskieur va... Voilà, respiration coupée pendant à peu près une minute. Et la personne était morte de rire, évidemment. Voilà. Donc voilà. Et on a retrouvé la vidéo. Avec la musique d'Airon. Il y a forcément cette vidéo quelque part. Donc voilà, je ne suis pas un anarchiste. J'adorais voir cette vidéo, la vidéosurveillance. Mais c'est vraiment, c'était humiliant. Avec Airon dessus. Parce qu'il y avait un geste. Avec Airon. C'est ce que tu veux dire, c'est ce que j'avais juste à dire. C'est un merde. Voilà. Donc je ne reskille pas. J'essaie de penser à un moment très nul, RATP ou de grosse honte. Mais je ne pourrais pas faire mieux que... Moi, je suis déjà tombé sur la ligne. Ça veut dire que tu t'es déclenifié ? Tu t'es déclenifié ? Non, non. Oui, je suis déjà tombé. En fait, à l'époque, je faisais beaucoup de plateaux. Donc je courais, je courais, je courais pour jouer là. J'avais une autre scène à Paris. Un peu trop. Non, j'ai couru trop vite. J'étais essoufflé. Je chope le métro. C'était Notre-Dame de Lorette. Il y a un mec aussi qui venait de reskier. Non, non, non. Tu peux prendre les pattes. La porte s'ouvre. La porte va se fermer. Je saute dans le métro. À ce moment-là, il y a un gars, un peu un gars, tu vois, les gars un peu dans le métro, un peu chelou, tu vois. Du coup, il veut sortir au dernier moment. Du coup, moi, je rentre dans le métro et je tombe entre les deux. Ça fait flou. Attends, attends. Il y a des espaces suffisamment grands. Déjà, je trouve ça marrant que toi, t'arrives en courant pendant que ça se ferme et tu sautes. Mais pour toi, c'est le mec qui est en train de sortir le gars chelou, en fait. Lui, tu ne crois pas qu'il est en train de raconter une histoire dans une autre émission où il dit, et là, tu vois, le relou qui arrive en courant, le gars chelou. C'était un gars chelou, c'est tout ça. C'était un... En fait, c'était un mec un peu sale, un peu, tu vois. On la retrouve. Et il est ici ! Sur la musique d'Iron. Donc, attends, t'es tombé entre... Alors, attends, entre deux rames, entre deux rames, entre un mur et... Il me tape et donc il me tape et donc je recule mon pied entre les deux. C'est-à-dire attention à l'espace entre le marche-pied et le bord du quai. J'ai une jambe qui tombe et je me retrouve comme ça. Je me retrouve vraiment comme ça entre les deux métros et j'entends... Donc, j'ai une jambe dans le métro, la jambe en dessous. Je suis comme ça et la porte va fermer et tout le monde fait... Et tout le monde se rue comme ça à me relever d'un coup et j'ai eu de la chance. Ah, t'es pas tombé. Ok, j'ai cru... J'ai le jambe et mon pied a touché le sol, quoi. Et là, la jambe de bois ! Ok ! Je pensais qu'il n'y avait pas assez d'espace. Sur la musique d'Iron ! C'est des stations où ils disent attention à l'espace entre le marche-pied et le flamme de l'arête. Alors, du coup, ça me fait penser à un truc... Ah oui, c'est le petit truc qui sort. Ah, il y a un truc qui sort, Maps ! Putain, j'ai vraiment pas l'œil pour ça. Est-ce que toi, tu vois le métro japonais, toi ? Ah oui, il est claré comme j'avais, quoi. Non, mais moi, j'avais vu juste un moment très nul de la vie dans le métro. Et pas par ma faute. Donc, je sais même plus avec qui j'étais, mais c'était un mec plutôt lourdeau. Et c'était la première fois où j'arrivais sur Paris. Et en fait, j'étais dans un métro où les portes automatiques... Donc ouais, les portes sont fermées assez rapidement. Les métros automatiques, les portes, tu vois que c'est pas un mec qui appuie. Donc, tu vois, le robot, il va plus vite, quoi. Et il y a un gars qui arrive un peu... Un peu mastoc et tout, et il veut rentrer le truc qui se ferme devant, tu vois. Et moi, j'étais avec un mec hyper lourd. Je sais pas pourquoi. Et ce mec-là, à côté de moi, il regarde l'autre qui se prend le truc fermé. Et il fait genre, oh, désolé, tu vois. Tant pis pour toi. C'est un peu dur. C'est nul, quoi. Ouais. Bah là, le métro, il n'avance pas. Moi, je suis comme ça, tu sais. Et ça va toujours pas. Le gars, il est comme ça, stock, genre... Toi, tu me prends pour un con. Et les portes se rouvrent. Et les portes se rouvrent. Oh, putain ! C'est Jacques Weber qui a écrit... Mais bien sûr, ça laisse passer, tu sais. Et je fais... Comment ? Comment on peut faire ? Mais je trouve ça... Enfin, je revois ce moment. Mais oui, il a 8 ans. Mais c'était fou, quoi. Exactement. Et du coup... On dirait vraiment que c'est Jacques Weber qui a écrit cette anecdote. Mais c'est clair. C'est trop cool qu'on fasse une scène. Si tu te retrouves, bah c'est nul, quoi. Faut pas faire ça. Et le gars était sympa. Franchement, le mec était assez impressionnant. Il a rien dit. Il est rentré dedans, genre... Tu vois, t'ouvres pas de ma gueule. Mais franchement, il y avait une chance sur deux. Il aurait pu juste le pousser. Il rentre et juste, il le met sur le hockey. En le regardant en faisant. Et que ça, c'est à son faire. On attend que ça se referme, maintenant. On rentre pour voir. Et ça se ferme. Et là, il fait. Navo, t'as pas des petites anecdotes métro, quand même, toi aussi ? Non, j'ai pas de... Tout le monde en a fait... J'ai acheté une boîte de 1 litre de ravioli chez Métro. Oh, voilà ! Le grand magasin, le magasin pour les entreprises. Mais tu marches beaucoup, toi, dans Paris, toi ? Ouais, moi, j'ai vite... J'aime pas trop le métro. Je marche beaucoup. Les gars, on a tous un chauffeur, là. On fait ça pour être hyper... Évidemment, on est proche des gens. Voilà, on est proche des gens. Non, non, moi, je marche, carrément. C'est là, attends, ils font semblant de prendre le métro. Je vais faire semblant de marcher, carrément. C'est très 2020. Vous avez vu ce truc, il faut faire au moins 10 000 pas par jour. Ouais, mais... C'est vrai, quand t'as une petite Apple Watch, elle te fait un feu d'artifice quand t'as fait 10 000 pas. Ah ouais. Ouais, t'as les trucs... T'as pas les trois... C'est une Apple Watch. Alors, j'ai des actus. 20 kilomètres à vélo, ce qui marche aussi, Cyprien ? Oui, moi, je fais de la bicyclette et la... T'as fondu, d'ailleurs. Ça charbonne. Avec un moteur ? Enfin, avec une batterie ? Non, non, non. Je te cuisse ! On a failli savoir un truc quand j'étais adolescent. C'est qu'en fait, nous, j'habitais au Terminus. De quelle ligne ? De la ligne 13, à Saint-Denis Université. Et en fait, tu vois, le métro, en fait, où est-ce qu'il va ? Une fois que c'est terminé et que c'est le dernier métro. Une petite boucle ? Ah, c'est le dernier métro ! Et en fait, j'ai un grand regret. Et en même temps, tant mieux, parce qu'on a été, du coup, pas trop méchants. Enfin, c'est pas moi qui ai pas été méchant. C'est qu'en gros, on a un pote qui s'est endormi. On était dans le dernier métro. On arrive au Terminus. Il nous racontera ? Mais non, parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui l'a réveillé. Il y a le gentil de la bande. Mais nous, on était là, mais je crois que c'était Keiron en plus. Keiron s'est endormi. Et on s'est dit, attends, mais là, si on descend, il est 1h07 du mat. Où est-ce qu'il va, ce putain de métro ? Est-ce qu'il va dormir toute la nuit ? Tu vois, t'es dans un truc à la mâle-colle, mais on était là. Mais ça se trouve, il va passer toute la nuit. Il y a une petite caméra, maintenant. Un peu comme une coloscopie, tu vois. Moi, je pense qu'il y a un gars qui doit passer, nettoyer ou regarder. Mais genre, ça aurait été hyper marrant. Nettoyer, non. Il aurait pu vous dire ce qu'il y a. Imagine, c'est tout le monde-là. Alors, t'as vu, c'est quoi ? C'est un vrai regret, parce qu'à l'époque, c'était cool que finalement, le pote l'ait réveillé. Mais aujourd'hui, on aurait une bête d'anecdote. Parce que c'est-à-dire que t'es là, tu t'endors avec tes amis. Et à un moment, t'ouvres les yeux, t'es dans le noir, au fond d'un tunnel. Parce que le métro, il repart vers un truc que tu connais pas. Tu travailles, il y a des petits elfes féeriques qui sont là. Ranger le métro ! Avec des choses qui volent et tout. Voilà, c'est la seule anecdote que je trouvais que je cherchais. Non, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Vous n'avez jamais tourné dans la fausse station ? Ah, t'as fait ça, toi ? Non, j'ai jamais, jamais. Putain, ça a l'air trop bien. On l'a fait, on l'a fait, on l'a tourné, ouais. Non, mais nous, on l'a fait, ouais. Vers les Lilas, c'est ça ? Ouais, exactement, ouais. Ils ont une fausse réplique de station pour tourner ce que tu vois sur les chambres. C'est quelle ligne ? C'est 7 bis ou 8 bis, en tout cas. Non, 7 bis, c'est la bis. Mais ils ont créé quand même un nom. Ah ouais, c'est Porte des Lilas, ouais. Elle a un nom, elle s'appelle aussi Porte des Lilas, tu veux ? C'est une station fermée. C'est vert, c'est par là-bas. C'est là où il y a le clip de Florent Pagny. Mais il y a quand même un nom. Tu sais pas si c'est... Le clip de ? Florent Pagny. Tu fais le clip de nom que tu veux. Station baléaire, mais où il n'y a pas la mer. Ah, tu choisis ? Tu peux choisir, c'est pour faire l'étornage. Bah, tu mets les pubs que tu veux, les trucs que tu veux. C'est vraiment pour l'étornage. Ah oui, donc tu peux choisir. Métro, on a eu un peu un... Tu vois, sur bref, on a eu un petit peu... Bah, vous avez dû inventer à un moment un... Comment on appelle ça ? Un décor, ouais, parce qu'en fait, on écrit bref sur le métro. Bref, j'ai pris le métro. Et en fait, on dit que ça sent... On invente, on fabule. Tu vois, genre ça sent un peu la pisse. Les gens, ils pissent dans le métro. On invente, on invente. Non, c'est très propre. On invente, oui, c'est vrai. C'est complètement faux. Et on présente le texte à la RATP. On dit qu'il y a des SDF qui dorment. On dit qu'ils ne peuvent pas dormir parce qu'ils ont... Les bancs, ils les ont sectionnés. Donc, ils dorment quand même, mais mal. Donc, on critique un peu le métro. La RATP voit le truc et dit, cool. Alors, tous les plans où ils se déplacent dans le métro, ok. Là, non. Là, non. Dès que vous critiquez le métro, non. Ce serait marrant qu'ils fassent genre... Tu sais, il y a des bancs, on ne peut pas... C'est nus, ça pue la pisse. Qu'ils fassent... Quoi ? What ? Dans mon service ? Mauvais comédien. Oh là là ! Et tout change. C'est pas lui que c'est pas. C'est juste qu'ils ne prenaient pas le métro, les gars. Mais t'as raison ! Mais par contre, quand t'as le droit de faire des films où tu tombes amoureux dans le métro, tu rencontres quelqu'un, mais quand ça sort la pisse, t'as pas le droit. Et pour le coup, ça a plus senti la pisse dans le métro quand j'y suis allé que je suis tombé amoureux, pour le coup. Mais si, c'est deux europhiles qui tombent amoureux. Alors là, c'est un vrai... Alors là, ils sont sur le... Ah, ils sont sur le... Ah, ils sont sur le... Et donc, ils nous ont ensuré. Deux jours avant, on s'est retrouvé piégé. On a fait le bref dans le métro sur un fond blanc. Et c'est pour ça qu'il y a des plans dans le métro où on a le droit, parce qu'il se déplace. Il y a d'autres épisodes où il est dans le métro, mais dans l'épisode où on faisait du mal du métro, on a dû le tourner en dehors du métro. C'est vrai que dans ces moments-là, toi, tu dis « Hum, ça sent bon ». C'est vrai que c'est un peu bizarre que tu dis ça. « Oh là, ça sent bon ». D'ailleurs, je m'installe, je mange par terre. Vraiment, c'est super, quoi. C'est quoi le pire truc ? C'est le pire truc en termes de musique auquel vous ayez eu le droit dans le métro. De mémoire. Oh, truc horrible. Moi, je sais pas, mais je me souviens... Moi, j'ai atteint ma limite avec l'accordéon, quand même. Moi, je me souviens qu'à l'inverse... Avec les amants de Saint-Jean à l'accordéon, quand même. C'est un classique. C'est assez connu maintenant. Le matin, au réveil, c'est épuisant, quand même. C'est assez connu maintenant, mais je sais qu'à l'inverse, ils avaient fait le test de mettre un des meilleurs violonistes du monde dans un métro, je crois, à New York, pour voir si les gens calculaient ou pas. Ils s'en battaient les couilles. Il y a deux, trois personnes qui s'arrêtaient en faisant, wow, attends, il se passe un truc. Le reste, vraiment, ils trassaient en disant, putain, j'ai pas que ça à faire. Et c'était genre 300 balles pour être aussi proche de lui, normalement, l'entendre jouer. Les gens traversaient le truc. Oui, en fait, c'est tellement connoté aujourd'hui au fait que tu sois dérangé, que tu choisisses pas. Nous, on a l'habitude de choisir. On arrive, on choisit son petit artiste, on fait play, tu vois. Donc là, le truc qui était imposé... En tout cas, c'est vrai que moi, j'ai vu à New York, j'ai vu des tueurs dans le métro. Des mecs qui font des tueurs de maboules. Mais il y en a beaucoup. Ah non, en musique, tu veux dire ? L'hypercu avec les sots, c'est... Aux Etats-Unis, c'est... Je crois que tu as de vrais tueurs. Il y en a beaucoup aussi dans le métro. Ah oui, il y a des vrais tueurs dans le métro. Moi, ça m'arrive souvent de croiser des mecs ou des meufs dans le métro qui chantent de ouf. Et je me dis, putain, je sais pas si vraiment j'ai mérité tout ce qui m'arrive. C'est marrant que ce soit dans le métro que tu t'en rendes compte, genre... Parce qu'en fait, c'est une école, il faut vraiment... Il faut vraiment projeter, il faut vraiment... C'est une vraie école, quoi. T'aurais pu commencer C'est ça que quand t'es musicien, quand même, il y a ce truc, c'est-à-dire que toi, imagine, tu peux prendre le métro et il y a un bête de youtuber. Tu sais, il a un cadre comme ça et il fait un bête de truc avec des cut. Et tu regardes, tu fais, putain, mais je mérite pas. Nous, ça nous arrive pas. C'est rare d'avoir des humoristes dans le métro. Non, c'est vrai. Bah, il y en a il y a quelques-uns. Il y a des gars, je trouve que c'est un peu marrant, quoi. Ah ouais ? Mais vous arrivez à vous comparer techniquement, quand même, non ? Entre... Je parle même pas de... Du visuel, tu veux dire ? Ouais, par rapport à vos compétences à vous, techniques. Vous avez quand même des points de repère pour vous comparer. Ah bah oui, tu regardes un stand-upper américain, tu regardes, je sais pas, Joe Zelnick ou... Ouais, mais j'ai une admiration sans limite pour les gens qui font de la comédie dans la rue, quoi. Les gens qui sont là « Eh monsieur, là, vous allez bonjour, voilà monsieur ! » Faut faire un sourire. Et le gars, il limite, il se met à l'illimiter comme ça et tout le monde est genre « Ah, c'est trop marrant, il limite un mec qui marche et tout. » Tatte de rue, ouais. On est border mime, là, quand même, dans ce que tu racontes. Bah ouais, bah ouais. Mais Thomas VDB faisait ça. Il l'a fait pendant longtemps, mais il ne s'est pas longtemps qu'il a arrêté de faire du tatte de rue. Tueur, 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 tueur. J'ai un peu peur des mimes. Freddy Coup de boule, je crois. Non, vous avez pas peur des mimes ? C'est le fait qu'il parle pas ? Le pire, c'est les mecs un peu dorés. Ouais, c'est vrai que... Vous bougez avec une pièce ? Ça me fait flipper de ouf. Je pense que le mec va me sauter dessus, quoi. C'est marrant parce que ces gars-là, tu sais, peut-être les parents, ils me disent « Ouais, tu fais rien de ta journée, fais quelque chose, tu vois ? » Et lui, il n'a rien fait, il est payé. Il dit « Putain, j'ai bien bossé aujourd'hui. » Je paye à rien faire. Mais t'as pas bougé une couille ! Quand je fais rien, je le fais mieux que les autres. Il y a peu de gens qui savent aussi bien rien faire que moi. Moi, j'imagine que c'est quand même le déguisement, l'attitude. C'est dur à tenir la pose. C'est admirable, c'est super dur surtout. T'imagines, pendant trois heures, c'est comme as. Moi déjà, je l'ai fait deux secondes, ça m'a saoulé. Christine de Gouine a fait ça pendant deux ans. C'est faux. C'est totalement faux. Moi aussi, j'étais là faux. Mais c'est impossible, par contre, qu'un mec prenne cette position-là. C'est... Au bout de... C'est pas qu'on fait de couille. Alors imagine... Non, non, ils ont des positions... Bah, il faudrait qu'on interview un mec, un statut. Et il arrive ! Il est devant, mais il ne bouge pas. Il ne veut pas venir. Il est comme ça. Il faut qu'on mette des pièces pour qu'il vienne, c'est hyper relou. Est-ce qu'on a deux petites anecdotes sur le métro ? Ça me plaît bien, en fait. J'aime bien cette tournée. J'avais pas mal de métro, là. Non, mais alors, tu sais, tu parlais tout à l'heure des affiches et tout. Quand le Covid est tombé, j'ai vraiment une pensée sombre pour toi en disant il annonce une tournée européenne, il annonce une tournée en Italie, dans tout l'Est de l'Europe et tout. Et tout s'effondre. Ouais, un très bon timing. Ah ouais, tu devais être dégoûté. Sept ans, j'ai attendu. Oui, surtout que c'est un comeback. 2020, là, elle est pas mal. Elle est bien en 2020, je me dis. Allez, on y va. Bah ouais, c'est la vie, mais... Mais quand on a attendu sept ans, on peut attendre un an ou deux de plus, non ? Et les gens, comment ils l'ont pris ? Les fans, comment ils l'ont pris ? Je pense que c'est au milieu de tellement d'un marasme qu'en fait, tu vois, c'est pas comme si j'annulais... Mais du coup, t'as du tout annulé ? Là, depuis mai, normalement, je suis censé y être. Ah oui, donc déjà... Donc déjà tout ça, ouais. T'es actuellement avec nous. Sur 2020, c'est cuit. T'as déjà vu... Sip, t'as déjà vu Johan sur scène ? Non, non, non. Après, c'est un gourou. Ouais, un gourou. Là, t'as vu son live à Montreux ? Ouais, ouais. C'était génial. Ouais, c'était un bon souvenir, ça. C'était génial. gros concert en date, en fait. Ah ouais ? Montreux, ouais. C'était quand ? C'était il y a 5 ans, 4 ans. Ah ouais, et t'es pas remonté sur scène depuis ? Non. Il y a un truc, vous êtes très similaire là-dessus, c'est l'exigence. Et comment tu fais, par exemple, Johan, et on en parlait juste après avec toi, Sip, mais comment tu fais pour avoir cette exigence d'imagerie, de détail ? Le live à Montreux, par exemple, qu'on peut trouver d'ailleurs sur YouTube, c'est ça ? Comment tu fais pour avoir le choix esthétique, le choix de la mise en scène ? Parce que quand même, Montreux, t'as réhabillé la salle, la réalisation, elle est de toi ? Elle a été peut-être co-réalisée ? Le visuel, je l'ai fait avec un mec qui s'appelle Willow Perron. D'accord. Qui est un set designer et un créatif directeur génial de Montréal, qui habite à LA maintenant. Il fait plein de trucs pour Drake, Rihanna, qui est un mec génial, qui est un très bon ami. C'est de la scéno qu'il fait ? Ouais. Il fait plus que ça, il fait aussi... Du mapping ? Ouais, il va faire des trucs comme ça, mais il va aussi aller jusqu'à même faire des campagnes d'albums, pochettes d'albums, il est vraiment créatif directeur, mais il fait aussi beaucoup de scènes. Des oeufs brouillés aussi, peut-être ? Je ne sais pas si... Le matin, dimanche, avec sa famille. Ouais, je pense. C'est en plus la scéno, quand même. Je pense. Plus la scéno. Toi, c'est plus pour la scéno. Mais il fait des oeufs brouillés, mais un peu art-directed, quoi. Tu vois ? Ok, on va voir. Et un look, quoi. Ils ont un look. Avec un petit projecteur, tu sais, qui rejette sur les oeufs brouillés. Il y a toujours cette exigence, même dans ton Colors, il y a un chien en 3D. Alors ça, c'est le temps. Je me suis rendu compte que quand on n'est pas... Moi, je ne suis pas Rihanna, je n'ai pas... Quand vous n'avez pas... Quoi ? Je fais comme le gars de la DP. Quoi ? Tu n'es pas Rihanna ? Je ne suis pas Rihanna. Tous ces gens qui ne sont pas Rihanna. Ouais, j'ai cru longtemps. Tu ne peux pas être Rihanna, un peu ? J'ai cru longtemps, mais je n'ai pas ces moyens. Donc, en fait, c'est un truc de temps. avec le petit chien en 3D qui... Lance-le, tu fais si bien ! Le Colors avec le chien en 3D sur Iron. Dis, la musique, c'est moi. Ah, la musique, c'est moi. Pale Yellow, c'est sûr ? Pale Yellow, ouais. Et du coup, tu as pris combien de temps, ça, par exemple, pour juste planifier ce fucking Colors ? C'est toi qui fais les effets 3D, en plus. Ouais, c'est moi qui fais la 3D. Tu sais que c'est un plugin que tu as acheté sur Internet, sur effets3d.com. Ça s'appelle Chien 3D. Dog 3D.com. Il respire beaucoup. 3D Dog.com. www.3ddog.com. Non, je ne sais pas, ouais. 3, 4 mois ? Ouais. Alors, en parallèle d'autres trucs, mais ce n'est pas le truc qui m'a demandé le plus de temps parce qu'eux, ils arrivent avec le Colors, le truc est déjà fait. C'est une machine qui est hyper huilée, tu vois. Tu enregistres à Berlin, ils te renvoient les rushs, tu choisis ta prise. C'est une prise, tu sais. Tu as le droit à qu'à une seule... Parce que c'est un plan séquence ? Ouais. Pourtant, il n'est que T. Alors, c'est un truc pas mal. Il y a plusieurs caméras. Mais du coup, ce n'est pas un plan séquence et du coup, ce n'est pas bête parce que s'il y a plusieurs caméras, pourquoi ils ne te laissent pas passer d'une prise à une autre ? En fait, c'est dans leur idéologie. Les mecs veulent qu'en fait, tu... C'est des Français ? Non, c'est des Berlinois. Ah, c'est des Berlinois, d'accord. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes français qui sont passés à voir. Oui. C'est ce qu'il y a de plus simple. Je sais qu'au début que j'avais vu, moi, ce truc-là, Colors... Peut-être qu'ils en font beaucoup et puis qu'ils mettent en fonction des films. Il y a Angèle, il y a... Parce qu'il y a eu 16 allemands dans le film de Yakuza. J'ai scrollé. Frisk Orléon. Ah tiens, si on parlait... Non. Il y a beaucoup de cas dans cette émission, entre le fond vert et... Non, il y a pas mal de Français qui l'ont fait. Bah, il faut... Farid. Farid l'a fait. Ah, mais incroyable. Farid, incroyable. Pour toi, il a fait quoi ? Il a fait son Colors, ouais. Ouais, il a fait son Colors. Mais il ne chante pas. Non, non, il parle sur un texte, il parle sur de la musique. Ok. Une sorte de... Comment on appelle ça ? Slam ? Slam. Non, 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 non. Ah, c'est pas un slam ? Non, c'est assez... Non, c'est un... C'est un stand-up mis en musique, on va dire. Parce que ça ne rime pas. Du slam, ça doit rimer ? Bah... Une certaine esthétique de... De rythmique, en tout cas. De réponse, de mots, ouais. Sinon, c'est juste parler bizarrement. C'est plus merde, j'ai perdu son nom. Du slam ? Non, non, je suis juste bizarre. Ah, ok, pardon. Le futur ne sera pas télévisé, tu vois ? Un des premiers gars qu'on considère comme un rappeur qui faisait un discours sur la musique et c'est hyper connu, c'est genre lancé du rap. Un américain. C'est pas tant connu que ça, puisque ça... Ça, je saurais pas dire. Non, mais comment ça s'appelle ? Non, 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 télévisé. Bon, ils le savent tous, enregistrent le temps pareil. Après, ils viennent... C'était ça ! Tu lances un truc en disant, et là, regardez l'ancêtre. Bon, je suis fatigué, je retrouve ce qui est un nom. On comprend aussi, voilà. L'émission durera 20 minutes sur le métro. Voilà, super. Mais alors, tu fais des clips, des concerts, de la musique, tu fais... T'as un atelier chez toi aussi où tu fais... Alors, pas chez moi. Où tu fais ton propre... Vous bossez chez vous ou pas ? T'as un atelier chez toi ? Non, j'ai un atelier dans le dixième. Ah, dans le dixième, voilà. Vous arrivez à bosser chez vous ? Euh... Moi, j'arrive pas à bosser tout court. Oui. Enfin, là, je bosse a priori, donc... Mais t'es pas chez toi. Chez moi, je téléphone. Chez moi, je téléphone beaucoup pour mettre en place le boulot. Moi, j'ai séparé. Enfin, ça fait vraiment rêve de gosse où, du coup, ça fait vraiment atelier où, si tu veux, et bricoler, et faire de la musique, et de l'impression 3D, et de la reliure, je sais pas, tu vois. Il y a tout. T'y es déjà allé ? Ouais, c'est trop bien. C'est fou. J'ai tout mélangé au même endroit parce que mon cerveau, il fait ça tout le temps. Donc, il fallait qu'il y ait un endroit où je puisse faire ça. Tu es staffé ? Tu es beaucoup staffé ? Euh... On est une dizaine. Ah, t'as dix personnes autour de toi qui travaillent avec toi sur tous tes projets. Parce que j'ai côté musique et côté visuel. Eh bien, c'est... Vous avez ça en commun avec Sip parce que Sip aussi, toi aussi, tu travailles sur plein de corps de métiers différents et ça m'a beaucoup inspiré. Ah ouais ? Sip, je te dis, ça m'a énormément inspiré. Moi, j'ai des bureaux là et depuis... En fait, j'ai plusieurs boîtes dans... Je fais aussi des jeux mobiles avec un studio qui s'appelle La Gamerie. Je fais pas mal de choses et du coup, pareil, j'ai les gars au même endroit. Et du coup, là, en ce moment, dans mes bureaux, genre, ils sont à l'étage en dessous. Alors, le mec a des étages, donc on est sur un autre level. Toujours moins deux... Le mec a des étages. Trois levels sur le coup. Un immeuble. Non, mais c'est vraiment... C'est vraiment cool d'avoir tout au même endroit. Moi, je trouve ça vachement... Et j'arrive à être inspiré parce que je fais des choses différentes. C'est génial. Sauf quand je suis focus sur un truc ou quoi, tu vois, il faut préparer ou tu vois, une fiction, ce que vous voulez. Et t'écris là-bas aussi. Ouais, j'avoue ça. Le moment où vraiment, j'ai besoin d'être tout seul. Là, je peux écrire plutôt un peu... Partout. Ouais, voilà. Ça, partout. J'ai avancé sur mon film C'était l'été chez les beaux-parents. Ça, ça marche, quoi. Mais par contre, dès que c'est un peu plus d'organisation, tout ça, je trouve ça pas mal quand même de pouvoir switcher. Enfin, dans ma journée, c'est génial où j'avance. En ce moment, je bosse sur un dessin animé et je descends en bas pour aller pisser, tu vois, et je croise les gars. Puis on se fait high contact. Puis on se parle cinq minutes du jeu, tu vois. Et ça, c'est vraiment trop cool. C'est de la variété. C'est clé pour la créativité de la variété. Pour moi, oui, tu vois. Après, il y en a certains qui sont très bons pour un truc un peu plus précis, quoi. Donc, je ne peux pas parler pour eux. Mais en tout cas, pour moi, ça, c'est clair. Si j'avais fait que du YouTube, mais j'aurais été très, très malheureux assez rapidement, quoi. On est assez similiers là-dessus. Moi, quand on s'est rencontré... Enfin, on se connaissait déjà avant, mais quand on s'est vu pour l'épopée temporelle et que je suis venu dans tes bureaux, etc., le premier truc que j'ai fait, c'est que j'ai dit à Kyan, ben, parle avec Cyprien, regarde ce que fait Cyprien. Il est en train de faire exactement ce que tu veux. C'est de l'espionnage industriel, ça. Oui, absolument. Là, je le prends mal. Parce que là, quand tu dis j'ai trois étages, nanana, t'as l'étage, j'ai ça, etc. Non, mais ça, je sais très bien que c'est le délire de Kyan. Ça veut dire, il y aurait mes projets à proximité de moi et je peux passer de l'un à l'autre. Si j'ai une idée, je vais... Tu vois, si je veux faire une réunion, c'est à cet endroit-là. Si je veux engager telle personne pendant... toutes les semaines, à telle heure, je suis venu, on a écrit ensemble, t'étais là, t'étais dispo. Et je me disais, c'est trop cool parce que c'est ça que veut faire Kyan. C'est-à-dire que tout d'un coup, t'as plein de gens qui arrivent, on écrit des conneries, on rigole. Et moi, je vois bien qu'au moment où je pars, il y a quelqu'un qui vient te voir en disant, on peut avancer deux secondes sur le jeu de société ? Parce que tu vois, j'arrivais, les gars étaient en train de tester le jeu de société, le truc avec les lunettes. Et je disais, mais c'est ça qu'il veut faire Kyan. Kyan, il veut... Et vraiment, ça m'a frappé parce que c'est comme si je voyais le futur de Kyan dans la partie... J'ai sérot bureaux. Mais j'ai des gens à qui je travaille qui ont des bureaux et en fait, je vais de bureau en bureau comme ça sur les trucs, quoi, tu vois. Mais je le vois très bien. Je sais qu'à un moment, tu vas centraliser. C'est le rêve de Georges Lucas, tu vois. Ça demande... Mais j'ai 15 personnes qui sont autour de moi et qui ont des projets, quoi. C'est facile de tout disséminer, de bosser de manière hyper fragmentaire. Et c'est pas parce que tout est au même endroit qu'il faut pas faire des points hyper clairs sur ce que tu fais et lancer les gens. Ça demande encore plus de rigueur. Ça, c'est pas moi. Ça, c'est ma meuf qui m'aide à tout organiser carré. Moi, je suis plutôt le papillon qui fait comme ça. Et elle, une fois qu'on a fait des trucs, elle fait, ok, donc maintenant, si je bosse, bien, voilà, maintenant, c'est carré. Ah, merci beaucoup. C'est ça. C'est ce que je trouvais cool. C'est le côté... Je voyais bien que... Même pour les équipes, pour les gens avec qui je bosse, c'est mieux que... Il y a deux jours, il n'était pas en train de se dire, ok, mardi après-midi, il faut surtout pas que j'oublie que je vois Navo. C'était mardi après-midi, il arrivait détente. Je sentais qu'il avait fait des trucs le matin, qu'il avait un nain, qu'il avait joué à Tetris, qu'il avait mangé, il était bien. À Tetris. Oui, parce que ça jouait à Puyo Puyo Tetris. Tous les midis, à la grosse compétition. Et que du coup, ça arrivait en disant, c'est quoi maintenant ? Ah ouais, maintenant, on est marrant avec des voyages dans le temps. Et on se posait, on trouvait des idées. Et du coup, ce truc-là, moi je trouve que... Tu sais, c'est le rêve Georges Lucas quand il a dit, ok, moi je veux les effets spéciaux, les monteurs, les machins, le preneur de son, on va tout mettre au même endroit. Tu mettrais quoi dans cette boîte-là ? Je mettrais... Le studio d'un bon moment, on serait déjà là, en place, en cas je pourrais aussi faire des vidéos sur YouTube pour m'adresser aux gens et parler des trucs. Studio donc ? Ouais, un studio, malléable, aussi pour le prêter à des gens aussi, pour qu'ils soient disponibles pour plein de gens. C'est un visuel, ça c'est important aussi. Ouais, un truc assez malléable avec un chef d'écho, enfin, une équipe qui est là, tu vois. Une salle de montage avec un monteur en permanence aussi pour travailler avec toutes les équipes. Du coup, je suis obligé de... On va vraiment faire un truc start-up, un truc hyper macroniste. Hyper à droite, on va rien comprendre. Si tu as ton chef d'écho qui est là et qui te regarde comme ça et que toi, tu es en train de faire autre chose, ça va te mettre la pression. Donc, c'est important aussi d'avoir, tu vois ce que je veux dire, des trucs qui sont assez autonomes. Donc, en fait, tu ne veux pas ton chef d'écho tout le temps, en fait. Oui, je vois ce que tu veux dire, mais après, ça serait planifié. Mais en fait, tu dis à quelqu'un, au fait, mardi, il y a machin qui vient, est-ce qu'ils peuvent se parler d'un petit atelier pour bricoler les trucs, quoi ? Voilà, il y a un petit atelier pour bricoler les trucs, c'est ce que je veux dire. Et puis, à côté, il y aurait des canapés. Une salle de musique, une salle de musique. Une salle de réunion, d'écriture ? Oui, une salle de réunion. Surtout, une salle de kiff, une salle où les gens s'assoient et kiffent, tu vois ? Une salle d'écriture. Il y a des serres hydroponiques. Parce que sur chaque projet, maintenant, la plus ça va, plus tu as des projets où il y a des auteurs, tu réunis des gens, même parfois, juste tu chapottes ou tu produis. Mais c'est cool qu'ils soient là, à ce moment-là, et tu as un endroit où les accueillir. Nous, dans nos bureaux, il y a un espace partagé et qui est vraiment pas du tout fait pour bosser ou quoi. Et vraiment, en fait, on s'en est rendu compte avec le temps où c'est hyper important. Tu sais, c'est bizarre de se dire, il faut un endroit hyper carré. Du coup, il nous faut un endroit qui ne le soit pas du tout. Et ouais, c'est la Switch, les trucs, c'est Smash Bros. C'est ça qui est fondamental. L'amusement et l'ennui aussi, c'est au centre du truc. Ouais, j'imagine, il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans, tu vois. Mais en tout cas, je sais que... Tu sais, ce qui est révolutionnaire, c'est que, pour moi, en tout cas, c'est que tu vas au bout de ta créativité. C'est comme si au lieu... Pour moi, tu es extrêmement créatif, tu as plein d'idées et en fait, tu as mis en place un nombre de process parce que je ne me dis pas « Oh, cool ! » C'est pas moi qui m'ai mis en place. Non, mais tu as mis en place, c'est-à-dire que tu as trouvé les personnes pour mettre en place avec toi. Tu as su faire congresse à des gens. Non, mais voilà, parce que moi, je suis entouré de gens extrêmement carrés. Ces trucs-là, tu les as financés. Tu les as financés. Pour moi, à un moment, tu as fait des choix qui étaient de dire « Au lieu de mettre tout cet argent à la banque et de juste aller sur un yacht, je vais plutôt créer une structure, trouver les bonnes personnes parce que c'est ça le plus dur pour moi, c'est de trouver les bonnes personnes qui vont créer la structure pour que quand j'ai une idée, je peux la tester tout de suite, je peux dire « Eh, j'ai une idée d'appli. » « Eh, j'ai une idée... » Il ne faut pas que je... Enfin, je suis obligé de le dire. C'est vraiment ma meuf qui m'a dit « Mec, tu t'éparpilles. Il faudrait que ce soit simple. » Voilà, j'ai su écouter. Exactement. Je suis peut-être un peu la meuf de calme parce que moi, quand j'ai vu, je suis allé le voir en disant « Mec, c'est ça qu'il faut faire. » « Qui palient à tes manques. » Mais c'est le plus gros du travail pour moi. Mais vous avez aussi ce truc-là, quand tu as une idée, ça devient genre « Il faut que je la fasse. » Donc, je suis obligé d'engager le truc, le process et j'engage le process et quand je n'avais personne autour de moi que j'embauchais, j'étais super malheureux parce que j'avais des idées qui s'amassaient et j'étais là, ça n'arrivera nulle part et je le vivais super mal, tu te rappelles ? Depuis que j'ai créé FKLG, ma structure, je suis content. Il y a sept projets qui étonnent. Tu es producteur dans l'âme, toi, individuellement ? Je suis producteur artistique dans l'âme, oui. Mais producteur dans le sens « Tac, tac, tac ». Bref, Navo est producteur aussi dans l'âme. Il ne le sait pas, mais il est producteur. Si, parce qu'il réfléchit comme un producteur. Savoir tourner avec l'argent, le planning, savoir faire en sorte que... Je peux peut-être être un peu comme Cyprien, mais en moins productif. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui... Qui mécanise. Parce que moi, sinon, moi, si je suis livré à moi-même, je ne fais rien, c'est sûr. C'est rare d'être artiste et producteur. Alors que Cyprien ou Kian, je trouve que vous avez ce truc de j'ai envie que mon idée à l'avance... En fait, je serais malheureux si demain, je n'ai rien foutu de ma journée et que ce n'était pas prévu que je suis juste bloqué par des contingences. Moi, confinement, j'étais content. Les contingences m'ont dit « Tu ne travailles plus ? » J'ai fait « Exactement ce que je veux faire de ma vie. » Alors que je vois bien que vous, ce n'est pas la même... T'as un homme-statut dans l'âme, mec, c'est fou. Oui, c'est ça. J'ai envie de faire ça. Et Kian, de temps en temps, il me donne de l'argent, alors je fais ça. Je fais ça. Je bouge. Moi, je n'ai pas détesté le confinement, perso. Moi, j'ai adoré. À plein de niveaux, ça m'a foutu un stress pour le monde, tout ça. Oui, pareil. Mais juste ce truc, j'ai dit « Allez, pause. » C'est inédit dans l'humanité. C'est inédit dans l'humanité, la pause. Très bien. Ça t'affiché le confinement, toi ? Moi, c'était très redondant, mais c'était par rapport à mon quotidien, tu vois. Vraiment, même si je... Tu étais à Paris dans un appartement ? Oui, voilà. Toi aussi ou pas ? Je bossais comme jamais, donc il fallait que j'avance dans tous les cas sur l'écriture de ma BD, du film et tout, tu vois. Donc, j'ai pu avancer. Donc, finalement, ça a été une opportunité à saisir. En gros, par exemple, mon directeur de production, il a été, comment on appelle ça, en chômage partiel ou un truc comme ça. Donc, je n'avais plus à lui parler. C'est ce que je te disais tout à l'heure avec, tu sais, le chef d'écho qui t'attend. Il fait « Qu'est-ce que... J'avais besoin de toi, là ? » Donc là, j'avais plus déjà de besoin ou d'obligation de produire ou je ne sais quoi. Donc déjà, au moins, ça, ça m'a beaucoup libéré l'esprit et j'étais plus sur des trucs qui sont plus de la préparation, de l'écriture et tout. Donc ça, c'était très bien. C'est jusqu'au bout de... Mec, c'était long quand même. Voilà, mais je ronnais. C'était un peu long. Elle se ressemblait de ouf sur la fin. Je te jure, je pense qu'à la minute près, c'est possible que le jeudi et le mercredi, c'était le même, tu vois. Ah oui. Franchement, juste que je travaillais était différent, mais au moment où je mangeais, que je commençais à préparer, je me mettais... Franchement, ça commençait vraiment à se ressembler. Vous n'avez pas eu ce sentiment d'un espèce de chinte temporel ? Quand on est sorti du confinement, j'avais fait un truc au Louvre avant, en début d'année. J'ai pris un taxi en sortant du confinement. C'était deux jours. Ah oui, t'as eu un truc temporel. Le temps n'avait pas existé pendant ce temps. C'est très bizarre. Une parenthèse, quoi. Ouais, vraiment. Alors toi, qui est hypocondriéacte, c'est horrible. Donc toi, là, ça a duré combien de temps ? Deux mois et demi ? Ça a duré deux mois et demi. J'étais à la campagne, j'avais la chance. Mon chien était à la campagne aussi. Toi, t'es hypocondriéacte, mais genre à quel niveau ? T'étais à la campagne et tu sortais d'une grosse masse de taf. Ouais, j'étais entourné. En fait, c'était à peu près à un moment où tu m'avais dit que t'allais prendre des vacances. J'allais prendre vraiment... Pour beaucoup de gens, c'est peut-être beaucoup, mais je sortais de deux ans et demi de date tous les soirs à jouer une à cinq fois par soir. Donc vraiment beaucoup, 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 beaucoup. La tournée m'avait épuisé. Il me restait un mois de tournée. Je me suis dit après la tournée, je me prends trois mois de réflexion de ce que je veux faire ensuite. Et la pause est arrivée un mois avant. Donc j'ai pris ces trois mois de pause parce que j'étais épuisé. J'avais plus de voix. Ma voix est revenue avec le confinement. Donc il y avait tout qui a marché. J'étais à la campagne avec mon chien. Donc frisbee, soleil. Il y a eu de la chance, il y a eu du soleil. Lourd ! Ouais, c'était pas mal. J'ai été extrêmement privilégié pour le confinement. Moi, j'étais à la fenêtre à essayer de prendre... Il a fait beau, le ouf. C'était trop bizarre, non ? Il a fait non-stop. Ça, c'était pas mal. Mais j'étais quand même comme un schlag ouvrir la fenêtre à faire genre j'avais un balcon. Mais bon, c'était mieux que rien, tu vois. Mais moi, je crois que je suis d'accord. Créativement parlant, c'était pas mal. J'ai pu avancer sur mes trucs. Donc j'ai essayé de... Tu vois, t'essaies de tirer ton épingle du jeu des discussions comme ça, quoi. Tu vois, t'essayes pas de... Et je me suis mis au sport aussi un petit peu. Mais de ouf, là, t'as fondu, là, mec. T'as fondu de ouf. La bicyclette et le ring fit. C'est quoi le ring fit ? Ah, le truc de switch. C'est bien ou pas ? Moi, j'aime bien. Mais la salle de sport, ça m'angoisse. Mais j'ai quoi comme jeu ? Tu dois faire quoi ? Moi, j'ai créé des... Il y a une aventure. Ça, je peux pas. C'est vraiment ridicule parce que j'ai pas du tout la sensation de battre des monstres en faisant... On se fout un peu de ta gueule, c'est genre... Mais en fait, c'est des trucs gainés souvent, tu vois. Ouais. Et en fait, t'as aussi un petit capteur au niveau de la cuisse et donc pour les squats, les trucs... Mais comment ils font le lien entre ce geste-là et ce que tu dois faire ? Tu dois leur écraser la tête ? Ben non, justement, c'est ça qui est mal branlé, quoi. Du coup, en fait, moi, je joue pas du tout à l'aventure. J'ai juste programmé des petits mouvements. Donc, ça alterne des squats, des bidules, des je sais pas quoi, des pressions... J'ai un concept à vous partager. S'il te plaît. En fait, j'en ai marre... Le sport, j'en ai marre. Le sport en salle, j'en ai marre. On a remarqué. J'en ai marre... Non, t'es con. J'ai grossi ? Non. Ah, j'ai eu peur. Non, non, mais j'en ai marre de faire des pompes, j'en ai marre de faire des squats, j'en ai marre de faire des trucs comme ça, j'en ai marre de sauter sur des... de faire des squats sautés, de faire des... Ça veut pas dire grand-chose, surtout. Hein ? Ça veut pas dire grand-chose. Ça n'a aucun intérêt de stimulation, à part un objectif que tu vois dans le miroir, petit à petit, avec une nutrition qui a... Et j'aimerais replacer le sport, non pas dans une salle de sport, mais replacer le sport en tant qu'homo sapiens, c'est-à-dire organiser des clubs où tu fais des ballots prisonniers, des cache-cache, des trap-trap. Tu vois, tu chopes un barc. C'est pas mal. C'est vrai, ouais. Mais en fait, tu kiffes, quoi. Ah, des trucs d'enfants, c'est ça ? Ouais, des vrais trucs d'enfants, des vrais... Ou tu as fait des parcours de dingue où tu cours après dans un truc de parcours, il faut s'attraper l'un l'autre. Ah, et t'as chat. J'ai vu des chats, de jouer à chat. C'est jouer à chat dans un parcours. C'est genre, il y a un niveau... C'est génial. Ça s'appelle TAG. Comment ça s'appelle ? TAG. Ah, c'est cool. Tu tapes World Championship TAG. Vidéo de TAG. On en avait regardé une, d'ailleurs. Le champion de France, il nous avait contacté. Ça, c'est méga physique, non ? C'est ultra physique. Mais là, c'est vraiment le high level. Mais non, mais si t'es avec des gens de ton niveau, c'est hyper cool. Dans la vie de tous les jours, je trouve que ce serait cool de... C'est des jeux d'enfants, mais en mode sport, quoi. En mode sport, genre, venez pendant une heure, on va faire une balle au prisonnier. Et je t'ai dit que la balle au prisonnier, le cœur, il monte. C'est pas très Covid. Je fais des propals. Balle au prisonnier. Toi, du coup, c'est le moment de faire du sport, etc. Courir, je l'ai fait pendant 5 ans, c'était cool. Ou alors, tu mets du sport dans tout ton quotidien. Genre, il faut aller chercher le dossier. Il est vraiment tout au-dessus. Tu sais, tu le vois pas ? Parce que les pièges. Toute la journée, t'étais là à creuser, à faire des trucs, à pousser des gros moeufs. Simplement, si on avait les appartements en pente, ça marchera mieux. Voilà, peut-être qu'il y a moyen de faire ce truc-là. Ou alors, genre, qu'est-ce que tu veux manger ? Les tickets resto, et en fait, attrapelez-moi, tu vois. D'accord, là, c'est le gaming en permanence, ouais. Ouais, voilà, c'est pas mal, non ? Comme un enfant de 8 ans, finalement, tu vois. Ou être étudiant et habiter au 7e ascenseur. Ah oui, moi, j'habite au 6e et je monte. Ça m'a jamais mis que les cuisses de monter. Tu prends un appart vraiment au 15e, et ta meuf, elle est à Wad, au 15e. Voilà, c'est ça. Toi, t'habites au rez-de-chaussée. Réintégrer un peu de sport en quotidien. C'est pas mal aussi, non ? Tu montes t'as un étage, tu veux la quenne, elle fait, attends, j'ai soif, tu veux pas me chercher un verre d'eau. Et les robinets sont en bas, je veux descendre. Ouais, c'est ça, il y a un peu de ça, tu vois. Ou alors à la compta, tu sais, genre, il faut que tu signes ton contrat, Adrien. OK, bah viens le chercher. Tu vois, il y a peut-être ce délire à remettre du sport. C'est sport gamifié. C'est une propale. Après, c'est sûr, c'est pas mal aussi, j'avoue, le cache-cache, la vidéo, je m'en rappelle très bien. Faire un cache-cache, c'est chanmé. Vous avez commencé une vidéo avec... Non, non, mais ce que tu disais, les World Champions... Ah oui, les tags. Les tags, c'est incroyable. Mais de voir des trucs comme ça, tu peux faire ça entre potes. Mais surtout de dire, les gars, toutes les semaines, on fait deux fois par semaine, on fait deux fois une heure et je suis sûr que le cardio, il est là. Et 1, 2, 3 soleil, ça marche ? De ouf. Alors, j'ai un concept d'1, 2, 3 soleil. J'ai un concept d'1, 2, 3 soleil, t'es prêt ? Vas-y. C'est 1, 2, 3 soleil sur 50 mètres. Il y a de l'eau, de la boue, des trucs pour s'accrocher en l'air et il y a de la glace, c'est ce que tu veux. Tu fais 1, 2, 3 soleil et tu ne dois plus bouger, genre 1 ! En gainage, j'avoue. Ça doit gainer, ça. Tu es comme ça sur des barres, tu fais whole time. Et attends, quand les gens sont en pause, il y a des épreuves de résistance, genre tu mets un serpent sur les épaules, tu es là genre 1 ! Tu es en l'air. Alors là, pour le coup, c'est vraiment Fort Boyard. Vous avez fait Fort Boyard ? Non. Non. Tu as fait Fort Boyard ? J'ai fait deux fois Fort Boyard. Moi, j'aimerais bien. Ils t'ont mis les serpents sur les épaules ? Putain, raconte-nous. Alors, la première fois, c'était vraiment génial. Et la deuxième, c'était une session, c'était la première de la session. Et donc, du coup, tout se mettait en place. Tu vois, vraiment que la prod... T'es les nouveaux trucs, les nouveaux jeux. Ah bah, c'est simple. Je me suis fait une douleur à un moment pour une épreuve qui était impossible à faire. Et genre, j'ai traîné pendant deux semaines la douleur. Et je suis sûr que juste après moi, ils se disent, putain, Cyprien et boîte, on va juste changer ça. Et j'aurais adoré qu'ils le fassent juste avant. Moi, je suis assez... Les mecs et les meufs qui designent et qui doivent forcément tester les épreuves à Koh-Lanta. À Koh-Lanta ? Moi, j'ai une super anecdote là-dessus. Ah, t'as fait Koh-Lanta ? Pas du tout. Mais celui qui invente les jeux de Koh-Lanta, qui c'est, d'après vous ? C'est Denis ? Non. C'est... Attends, attends, attends. C'est un mec qu'on connaît ? C'est un mec qu'on connaît ? C'est un... Tu connais ? Attends, parce qu'il y a un gars qui fait... Frédéric Gladieux ? Non, parce qu'il y a un gars qui fait beaucoup de... Il est assez vieux. C'est un mec qui a fait Il fait beaucoup de jeux, c'est son métier. Oui. C'est Julien Lepers ? Non. Non, attends. Attends, je suis sûr... C'est un mec... Mécaro ? Ardisson ? Attends, je vais trouver. C'est pas genre le... Tu sais, c'est le gars... Le gars, il dit... Moi, je fais les épreuves de Koh-Lanta, mais parce qu'à l'époque, déjà, c'est moi qui ai créé des chiffres et des lettres. C'est le gars. Alors, t'es... T'as ce truc un peu de bisextile du gars, tu vois ? Ingénieur ? Ou un mec un peu physique ? Non, non, mais c'est un présentateur ou un comédien. Ah, petite approche. Oh, tu es totalement là-dedans. Oui, c'est... C'est en lien avec la discussion qu'on avait juste avant. C'est comme quand on dit Ardisson, c'est lui qui a fait la pub machin. Tu fais, ah bon ? Mais pour moi, c'est un présentateur, tu vois. OK, de quoi on parlait juste avant ? La gaffe. C'est la gaffe ? Non, non, non. Juste avant. Olivier Mille. OK, non. C'est pas Jean-Pierre. Maxence Laffont ? Non. Attends, et c'est un comédien ? Célinda ? Pas loin ? C'est... C'est... Passepartout ? Non, c'est pas loin. Le Père Fourras ? Mais oui ! Mais non ! Yann Legac ! Yann Legac ! Je sais son nom. Oh, putain ! C'est pas ça ? Comment tu connais ? Je ne sais pas pourquoi. Incroyable. Je ne sais pas pourquoi je connais le nom du Père Fourras. Le Père Fourras. Enfin, il a changé depuis. Donc, ça m'a excité. Tu vois ? Ça, ça s'est allé du fait. Je connais ! Donc, j'ai une photo avec le Père Fourras, en tout cas le comédien et le producteur des jeux. Parce qu'il a changé. Celui de l'historique. Non, non, mais il a changé juste et puis, il a changé le gars, tu vois. C'est notre personnage. Non, c'est le même gars, mais il a grave changé. Il a géchant. Frère, t'as changé et tout. J'ai de facler comme ça. Il sent pas les couilles, il a changé. Non, mais j'ai une photo dans mon téléphone. Je vous montrerai du coup le vrai visage du Père Fourras. Et on m'a dit, ouais. C'est lui qui fait. Il fait les jeux. Il fait les jeux. C'est lui qui dit, OK, il va faire ci, il va faire ça. Il bosse pour... Mais du coup, j'imagine qu'il fait les jeux de Fort Boyard aussi. Ah bah oui, bien évidemment. C'est quoi la boîte de proz ? C'est ça la vraie excuse. C'est le Père Fourras ? Non, c'est... Je crois que c'est à rue Draguignan, près d'un pochoir. Non, non, c'est ceux qui font qu'il y avait des mignons. C'est ça, non ? Ils essaient de nous faire des petits mindfucks. C'est ça qu'il avait fait, non ? Ah oui, c'est ça. Ça n'a aucun rapport, mais oui, c'est ça. Il y avait un choc mental ? Je suis un très thug. Je suis un méga thug. Donc, un pochoir Draguignan quand il était au lycée. À Draguignan, à côté de mon lycée, tout à fait. Draguignan, oui. Je suis un gros thug. Vous avez déjà fait, vous, de l'art de rue un peu ? Craché dans la rue. Craché dans la rue, uniquement. Des chewing-gums sous les tables, etc. Ah ouais, c'était des petits pochoirs. Pas mal, c'est mignon. Ouais, c'est mignon. Bah merde, j'en ai pas. J'en ai pas. Ça dit quoi, tes emails ? C'est pas mes emails, c'est mon conducteur d'émission. Ah ! Bah ouais. Il dit quoi ? Il y a un mec qui conduit l'émission actuellement. Il dit Woodkid, Cyprien, jeu vidéo. Il dit Jérémy Fèvre à Calas, ils dessinent des BD ensemble et ça tombe bien parce que tu as fait un jeu vidéo. Oui, avec mon pote d'enfance. Ouais, à qui tu défais des BD. Ouais, ouais. Vous avez fait des trucs, vous, avec vos... Genre... T'en as fait plusieurs, même, jeux vidéo. Euh, oui. C'est quoi ? C'est quelle plateforme ? C'est la 2D ? C'est la 3D ? Ouais, ouais. Moi, c'est des... J'avais fait un jeu de quiz. Ouais. Nope ! Sur mobile. Nope quiz. Moi, j'adore les jeux de Cyprien. Moi, je suis... Alors, attends, je vais te dire où j'en suis en termes d'abonnés. Mais non, tu joues à la Mec Morpheus ? Bah, de ouf ! Regarde, d'ailleurs, une production de votre vidéo... Mais non, mais c'est... J'y joue... Toi, tu... Mais non, non, mais t'es pas là-dedans parce que c'est fini, je sors jamais mon album. C'est un cliqueur, tu vois. Ah oui, il est déjà sorti. Toi, t'es accro au jeu, c'est un cliqueur. On n'est pas là pour se refiler des jeux à terminer. 69 000 abonnés, c'est pas mal. Putain, c'est quoi ? Pas mal. T'es deuxième chaîne ou pas ? C'est le jeu de Cyprien. Dans le jeu, t'es abonné à des gens ? Les gens sont abonnés à toi ? Ton but, c'est de faire des vidéos et d'avoir plus d'abonnés possible. Ah, mais donc c'est pas vraiment des abonnés. Désolé, j'enlève le mot d'avion à mes amis de la technique. Et c'est... Et du coup, j'ai fait ce jeu avec mon ami d'enfance. C'est fou. C'est un sim youtuber ? Ouais, en quelque sorte. Ah, c'est cool. Les versions clicker, donc il faut vraiment encharbonner pour augmenter tes stats et tes équipements. Et donc, c'est... Oui, c'est plus un clicker qu'un sim. Ce qui est marrant, ce qui est cool, c'est que t'as mis un peu de scénario, vous avez mis un peu des histoires autour. Ce qui fait que c'est... Moi, ce que je trouve cool, c'est que c'est pas que un clicker bête et méchant, tu vois. T'as des petites blagues, des machins, t'avances, y'a des chapitres... Et toi, t'écris ? Tu fais quoi ? Alors là, je produis artistiquement le truc. C'est-à-dire que moi, mes gars, ils ont dit... Oh, si on fait un clicker, on en fait un hyper bon. Et moi, j'ai dit... Ok, il faut que ça ressemble à Animal Crossing. Et du coup, c'est juste ça, mon rôle. C'est de rendre ça plus mignon, plus custod, etc. Donc, il y a un peu 3D, tout ça. C'est un peu cute. C'est vraiment de la 2D. 2414e. Peux voir ? Fais voir quoi ça. Je sais pas combien il y a de joueurs, mais je suis 2214e. Tu peux voir ton petit personnage, s'il te plaît. Voilà, j'ai un beau chapeau. Je te le montre. Je suis obligé de collecter, d'abord. Collecter mes views. Collecter vos views, s'il te plaît. Garde. Il est presque bien custom, parce que tu dois avancer dans le jeu pour pouvoir te vraiment custom. Ah ouais, mais c'est... J'ai pas encore le book que je veux. C'est la 2D. J'ai pas les lunettes. C'est une petite parallaxe, là, tu connais. Ouais. Et franchement, ton personnage te ressemble, en fait. Ouais, mais j'ai pas encore le book. Il y a peu de gens qui font l'effort de... Parce que tu peux vraiment customiser. Est-ce que votre emoji, comment on appelle ça ? Apple ? Un emoji. Oui. Ah, le même emoji, là ? C'est fou. Moi, je l'ai fait il y a longtemps, mais je trouve que mon téléphone, le mien, est très ressemblant. Toi, tu postes des... Comment ça s'appelle ? Moi, je m'en suis fait à l'emoji. Moi, je m'en suis fait à l'emoji. Vendu crack, peut-être, Cyprien. Parce que, tu vois, là, techniquement, je peux pas m'empêcher de... C'est vrai que toi, t'es carrément en 3D. Toi, t'es en 3D dans ton... On te voit dans ton album. Ouais, dans ton album, là, ici. Ah, si, pas mal. Si, ouais. C'est Watt. C'est un peu WAM, mais moi, j'ai mis la casquette. Ah, t'as mis la casquette. Tu m'as tendu une perche sur le jeu vidéo. Oui. Mais il faut que je vous dise que faire un jeu vidéo... C'est... On a des gens un peu créatifs autour de la table. Ah oui, le tien, il est super. Excellent. Mais un peu... Un peu... Cédric Villani. Un peu... Cédric Villani. Un peu Stéphane... Un peu... Il est un peu trop espagnol pour moi, mais je sais pas trop... Un peu prix concours. Créer un jeu vidéo, c'est beaucoup de travail, mais c'est un kiff de ouf. Là, quand il m'a dit son nombre d'abonnés et que je l'ai vu charbonné, mais vous imaginez pas le... C'est pour ça que je l'ai fait. Je me suis dit, il faut qu'il voit que je suis là. Toutes les prises de décision que t'as faites sur plus de deux ans, tu vois, tu sais que ça apporte ses fruits et que... Enfin, c'est vraiment... Le jeu vidéo, c'est un truc qui s'est rajouté un peu sur le tas. Deux ans de travail pour ça ? Ah ouais. Non, bah bon, ça va mal, mais t'inquiète. Ouais, deux pros. Tout aurait été choqué, genre... Oupsi ! Deux ans de travail pour un jeu vidéo sur un téléphone. Eh bah ouais, et encore... Je trouve que l'équilibrage, c'est incroyable. C'est vachement bien. Ah ouais, bah pourtant... Parce qu'en fait, pour moi, c'est le truc le plus compliqué. Je me dis, putain, mais comment ils font... Tu vois, quelle est la putain d'équation pour que ce jeu soit pas ni chiant parce que je clique pendant 8 ans et il se passe rien, ni trop facile. Mais vous, par exemple, ça vous ferait kiffer de faire ça ? Ah, moi, de ouf ! De créer un jeu vidéo. Vous avez jamais pensé à faire un jeu bref ou un truc comme ça ? Un jeu autour de... Ah, il n'y a pas eu un truc. Enfin, il y a eu déjà les designs visualisés. C'est ça, ouais, de Romain Ségot. Un point and click serait marrant, je pense. Un point and click bloqué, par exemple, ça peut être... Ah ouais, j'adore, on adore, ouais. Alors, bah... Ah, pas mal. En fait, dans la veine des jeux des nuls, tu vois, sur CD-ROM à l'époque, tu te rappelles ou pas ? Il y avait des jeux... Moi, on va faire un maniaque mention avec les mecs de bloqués ou des games bloqués. Il faut que je vous dise un truc. C'est que... Là, on est hors émission. Je vous parle d'un truc... Mais on doit couper ou pas, du coup ? Non, 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 tu fais ce que tu veux, mais le moteur graphique de notre jeu, là, Mec Mordiouze... C'est quoi, une série ? Non, non, c'est un truc qu'on a développé en interne. Ah, les mecs ont développé leur moteur, quoi. Deux ans, c'est pour ça. Ça s'appelle Unreal. C'est très cool. Et en fait, il y a une direction artistique avec les personnages. Ils sont très expressifs. Et en gros, tu peux faire le personnage que tu veux. Et là, tu peux... Et ensuite, nous, on a juste à écrire des lignes de dialogue et tu mets réaction à tel. Même à la virgule près, il peut changer d'expression. Il y a du texte qui affiche et tout. Oui, c'est vrai qu'en gros, vous avez créé un peu un éditeur pour les parties scénario. Dans ton texte, tu programmes l'anime, en fait. Oui, ton personnage, on peut dire que ça s'écrit doucement et d'un coup, il y a une nouvelle... Je trouve que c'est hyper bien fait, d'ailleurs. Parmi toute la banque d'expressions et de posing... Parce que tu as la synthèse vocale ? Non, après, c'est du... Mais non, on pourrait... On pourrait effectivement faire la synthèse vocale. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, on a un système de room, en gros, c'est des pièces. Et nous, ça sert pour un jeu de cliqueur. Mais en fait, créer des rooms et des personnages qui te parlent ou t'appuies là-dessus ou tu lances un mini-jeu, etc. Techniquement, nous, avec notre moteur, si tu veux, on a une grosse... Vous avez une techno. On a... Ouais, en tout cas, on a un truc qui est déjà développé. Et moi, je suis en train de me dire, j'aimerais beaucoup développer des histoires et des aventures qui seraient plus du point and click avec tout ce qui est déjà développé où, en gros, qu'on a fait sur Make More Views, en gros, en quelques semaines... Tu capitalises sur ton moteur pour faire... Excellent idée. Je kiffe tellement ce truc-là que si jamais vous avez une idée d'aventure de n'importe quoi, avec des personnages, t'appuies dessus. Et nous, on a aussi des choix multiples, tu vois, donc un personnage te dit « Ouais, tu fais confiance à lui ou à moi. » Et tu dis « Non, à lui. » Et tu sais, tu peux faire des embranchements. Pour nous, c'est assez facile parce qu'on a fait vraiment le plus dur. Bref, c'est un truc que je vais chercher à développer. Mais j'avoue. Là, pour l'instant, je suis vanné d'idées, donc je ne peux pas encore écrire d'histoires. J'ai tout suffisamment de choses à faire. Mais si un jour, vous dites « Ah tiens, j'aimerais bien faire juste un truc un peu avec un univers qui est assez coloré comme ça marche. » Et les personnages, ils peuvent ressembler à qui vous voulez. Là, je peux vous faire en... Enfin, toi, tu peux être... Voilà. Si vous voulez faire des... Même en termes de promo, c'est génial. Je trouve que tu peux faire un petit jeu pour la promo d'un spectacle ou d'un truc. Tu peux vraiment un truc marrant et tout. Carrément. Ça peut durer 15 minutes, ça peut durer 6 heures. Ça dépend juste de la force de... Voilà. Mais du coup, on va faire, nous, des point and click avec des gars. Voilà, c'était juste pour divaguer sur le jeu vidéo. C'est vrai, ça peut être stylé. Chose Gnavo, ça va lui trotter dans la tête. Là, il est parti. Oui, oui. C'est ce que je vais faire prochain confinement. Je vais dire, bon, au lieu de rien foutre, je vais écrire un point and click avec toutes les... Toi, Yohan, à faire un... Parce que du coup, tu es très proche du jeu vidéo quand même. En créer un. Oui. Mais je pense que c'est possible que ça fasse partie des prochaines... Tu n'as jamais été contacté par un grand éditeur ? Si, si, si. Peut-être pour ça la DA, peut-être, non ? Parce que tu es quand même un directeur artistique fort. Non, je pense que je ne peux pas... Si je rentre vraiment dans une histoire comme ça, je ne peux pas être que sur l'aspect visuel. Il faut que je raconte une histoire. Donc, c'est comme écrire une chanson, c'est comme écrire un film. Ce sera narratif plutôt. Oui, je pense. Mais il faut aussi bien de savoir... Par exemple, en faisant les jeux, je me suis rendu compte d'un truc, que c'est que tout ce qui est gameplay, optimisation, etc., c'est quand même les gars qui ont fait ça, tu vois. Et moi, c'était vraiment l'aspect contenu, par contre. Là, j'arrivais un peu à sortir mon éditeur de jeu. C'est un très bon boulot. Mais c'est qui ? Il y a Perrin dessus ? Il y a Étienne, oui. Étienne Perrin, celui qui a fait Zorbier. Celui qui a fait Zorbier, oui. Parce que Zorbier, pareil, c'était ouf. C'était pas un autre jeu. C'est aussi addictif. Et en fait, il n'existe plus parce qu'il y a eu la mise à jour. C'est un jeu. Le système est tout bête. T'as un personnage avec une hache que tu peux envoyer pour battre des ennemis. Ah oui ! Tu jouais à ça tout le temps. C'était chanté. Et ça fait un peu bille de flipper où ta hache, elle rebondit un peu contre les murs sur les ennemis. Donc, en fait, il faut la lancer au bon endroit. Un peu dynamique, oui. Mais ce que je trouve génial dans Zorbier, qui malheureusement, vous ne pouvez pas y jouer parce qu'il n'existe plus. Sauf si vous avez un iPhone 2. Oui, exactement. Je pense que c'est possible. Ce qui est marrant, c'est que tu dois éviter ta hache quand elle redescend. Et c'est con, mais ça change toute la dynamique du truc parce que ton arme pour progresser est aussi un truc que tu dois éviter. Et une fois qu'elle est tombée, là, tu peux la récupérer. Et du coup, parfois, tu fais des scores de ouf et tu meurs parce que tu ne l'as pas évité. Et puis, en plus, ça twistait. Parce qu'en fait, je trouve aussi qu'il y a ça pour un cliqueur. Dans Zorbier, vu que tu es pris, donc les twists sont un peu plus... Mais pour un cliqueur, moi, je trouve que ça twist de la même façon. Tu vois, ce côté, si tu appuies là, tu as un mini-jeu qui te fait avancer, etc. Je trouve que cette idée de comprendre une mécanique et à un moment, de t'amener à un endroit qui te fait le... qui te twist la mécanique. Mais là, on rentre dans des trucs un peu de game design, etc. De game design. Ça, c'est Etienne qui a eu plein d'idées là-dessus. Et ça ressemble à... Je me suis dit, bon, il doit être dans le délire. Je n'ai pas lu les crédits. Je me suis dit, oui, il doit être dans le délire vu que... Ah bah, c'est le directeur artistique. Ça ressemble à ce genre de truc. C'est pas des Orbit, tout d'un coup, ça devient un peu un shooter. Ouais, c'est ça. Parce que tu sens que le gars a vraiment... Il s'est vraiment confronté à son jeu. Il a dit, quand est-ce que ça peut commencer à devenir en... Ah, ça peut commencer à m'ennuyer ? Alors, il y aura... Tu twistes. Tu sais quoi ? On twist, ça va être un shooter maintenant. Et tout d'un coup, ça part en shoot'em up et... Si tu devais faire un jeu, ce serait un truc genre narratif, 3D, un peu Quantic Dream. Non, forcément, ce serait axé autour d'un truc de gameplay. Ça te plaît. Ah ouais. Un principe, quoi. Parce que moi, complètement, on me dit, ah, le prochain jeu de Woodkid, je ferme les yeux, je vois un truc de Quantic Dream. Ouais, ça pourrait. Mais je pense que déjà, je commencerais par un truc plus simple. Moi, une usine à gaz. Ah ouais. Je commencerais par un jeu mobile, un truc comme ça. Non, mais même pas forcément mobile. Tu sais, t'as des jeux d'histoire d'une heure trente, tu sais, qui sont... Ouais. Le seul truc qui m'intéresse, c'est si tu fais un jeu et que t'es un peu cheval de Troie et que t'arrives à faire passer un message sur un sujet à travers un jeu. C'est vraiment le principe des jeux indés. Ils n'ont pas d'argent, mais ils ont du propos. Ouais, mais regarde Last of Us, par exemple, on en parlait tout à l'heure. Ouais, un petit jeu vite fait, quoi. Sauf qu'il y a vraiment un côté... Ouais. Tu connais Undertale ? Non. Ah, il paraît que c'est sublime. Undertale, c'est formidable. C'est Switch. C'est un RPG. Et en fait, tu sais, comment dire, ouais, on se joue de toi. Non, mais Life is Strange, c'est déjà un studio, etc. Tu vois. Undertale, c'est un truc pixelisé où le gars, il fait ses sprites, c'est magnifique. Il fait ses musiques. Tu adores... Enfin, je n'en sais rien, mais en tout cas, elles sont géniales, ces musiques. Et du coup, il y a un vrai propos du début jusqu'à la fin. Vous avez... Et tu te dis, putain, c'est... Vous avez joué à Fez ? Vous vous rappelez de Fez ? Oui. Avec le twist de Fez. Le Fez, tu commences un jeu de plateforme en 2D. Ouais, c'est trop bien. Et à un moment, le personnage a une espèce de révélation. Ouais, c'est ça, ouais. Et le jeu passe en 3D. Et vous vous rappelez de la fin du jeu ? Je ne suis pas allé jusqu'à la fin. À la fin, ça recommence. Il arrive chez toi, il a une révélation. Et le jeu s'éteint. Ah oui, c'est ça, ouais. En fait, c'est très brutal. En fait, tu te rends compte que tu es là et qu'en fait, c'est toi. En fait, il est passé de la 2D à la 3D et puis de la 3D à la... La réalité. C'est un truc génial, quoi. C'est... Bah, ouais. J'adore. Moi, mon jeu préféré, c'est The Witness qui est pour moi et c'est le meilleur jeu de... Je suis obligé de faire comme la RATP. Quoi ? C'est The Witness, le jeu préféré de Navo ? Quelle surprise ! Ah, c'est pourquoi tu trouves que... Parce que ce jeu est mindfuck et ça... Je te correspond bien l'esprit de Navo. J'avoue que c'est une île. J'avoue que je me rends compte en le disant. C'est quoi le principe ? C'est une île avec millenium. C'est une île déserte et t'as... Mais en fait, ce qui est incroyable... C'est un peu genre Myst. Je te dis, je te dis les 10 premières. Ravan, mais oui. Il faut mériter ces moments. C'est un peu maso, quoi. En fait, je te dis les 10 premières secondes et pourquoi ça me fait... Ce jeu me fait péter un câble. Le mec a passé 7 ans dessus. C'est le mec qui avait fait Bright et Jonathan Blow, c'est un génie. OK. C'est vrai. En gros, t'arrives devant une porte. Dedans, t'as un carré avec... Il y a un rond et un trait comme ça. Oui. En gros, il te dit rien. Il n'y a pas... Non, c'est vrai, il n'y a pas de texte. En fait, il y a du texte, mais jamais pour t'expliquer le jeu. Le texte, c'est des trucs qui n'ont rien à voir. Comme si tu te faisais un kiff et que tu mettais des extraits de musique que t'aimes. OK. Et en gros, tu fais ça, je ne sais plus si c'est dans ce sens-là, rond, trait. La porte d'après, c'est un rond, un trait comme ça. Tu fais rond, trait. Tout le jeu, mais tu passes 200 heures sur ce jeu, est une déclinaison de ça. Tout le jeu. OK. Mais à des niveaux stratosphériques. Et en fait, c'est fou parce que t'as vraiment la sensation, plus t'avances dans le jeu, que c'est comme apprendre une langue. C'est-à-dire que des choses qui te viennent... Là, tu me remets devant le jeu, tout me paraît évident, mais t'as fait toutes les étapes dans le jeu pour que ça soit aussi évident. Comme de voir un mot complexe, de le lire d'un coup, mais au début du jeu, t'es vraiment un bébé qui ne sait pas lire. Ouais, c'est ça, ouais. T'apprends la langue. Vous avez joué à Baba Is You ? Ouais, c'est ouf. Je connais, il y a plein de jeux qu'il faut que je joue, là. Baba Is You, ça rend fou. Je suis allé assez loin, quand même. Au bout d'un moment, ça devient vraiment trop... Ça t'aurait plus de faire un jeu comme ça, toi, par exemple ? Ou c'est trop... Trop gameplay, enfin trop... Que dans la... Dans la mesure où à un moment, voilà, il y a quelque chose à en tirer. Le problème de Baba Is You, pour moi, c'est que... C'est pas une classe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ? Alors, Baba Is You, c'est un personnage qui s'appelle Baba, Is et You. C'est écrit, physiquement. Quand t'alignes, en fait, ton personnage devient Baba. Donc, tu peux le... Et en fait, c'est des éléments de code du gameplay lui-même. En fait, imagine Zelda. Tu vois, Zelda, quand tu peux pousser des pierres. C'est très dur à expliquer comme gameplay. Tu vois, Zelda, quand tu bouges des pierres, sauf qu'imagine, sur la pierre, il y a écrit Is, transparent. Et en fait, en gros, tu te rends compte que quand tu bouges la pierre, tu t'écris Pierre Is You, transparent. Ah oui. La pierre, maintenant, elle est transparente. Mais si tu bouges le You, tu deviens la pierre. Tu ne peux plus bouger, fin du jeu. Et par exemple, tu as des murs autour de ton jeu. C'est marqué Baba Is You. Toi, tu es ton petit Baba. Et à un moment, tu as le mot Wall. Tu balades Baba, tu pousses Wall, Wall, Wall. Tu réalignes Wall Is You et d'un coup, tu es tous les murs. Tu es entièrement des murs que tu déplaces. Une fois que tu es tous les murs, tu te dis, OK, maintenant que je suis tous les murs, je peux pousser, être... Ça ne marche pas exactement ça, mais pour donner un exemple, mur is win. Et donc, tu pousses et tu fais, voilà, je suis les murs, j'ai gagné. C'est sur Switch. Celui-là, c'est sur... T'as encore une fois, c'est surtout... Les gars, faites des jeux. Moi, je conseille ça. Je vous jure, c'est un kiff de ouf, c'est beaucoup de travail. Je n'ai jamais envisagé de faire ça parce que je ne sais pas comment ça se fait. Je voulais faire une appli pour les jeux d'un bon moment. Vous savez quoi comme autre jeu qui vous renforce ? J'ai un jeu sur le téléphone qui s'appelle Battle of Polytopia. Vous connaissez ce jeu ? Vous voyez Civilization, vous connaissez. C'est une version un peu simplifiée de Civilization, mais assez hardcore, un peu cute. Moi, ça fait 5 ans que je joue à ce jeu. C'est toujours... J'adore me faire une petite Battle of Polytopia de temps en temps. Moi, c'est Auto Chess. Auto Chess, c'est mon jeu où je reviens... C'est quoi Auto Chess ? Auto Chess ? Ça joue tout sur les échecs. C'est pas ouf ? C'est un peu ça ? Non, personne ne voit. C'est un peu le nouveau jeu. Tu regardes ? C'est le type de jeu à la mode, les Auto Chess ? Les TFT, oui, c'est ça. On va dire un des premiers, c'est Auto Chess. Ce qu'on peut expliquer un peu. Auto Chess, Dragonest. Team Fortress ? En fait, en gros... Je sais pas, c'est quoi ? Si on doit faire l'historique, parfois, les gens font des mods sur des jeux comme ce qui s'est passé avec les Battle Royale, c'est qu'à la base, t'as un mod sur un autre jeu. Là, il y a des gens qui sont amusés à faire un mod où en gros, le principe, c'est comme un truc de management. C'est-à-dire que t'achètes des pièces qui sont des monstres qui vont se taper, mais en fait, t'es jamais les monstres. Tu cliques pas pendant la partie. Ce qui se passe, c'est que tu... Ah, genre manager, football manager ? Un peu, voilà. Dans les années 90. Un peu, mais ça s'appelle Auto Chess. Chaque tour, on te propose des trucs et du coup, t'es obligé de faire... C'est de la proba et de dire si je place ces serviteurs-là et que je le revends, peut-être qu'après, j'aurai celui-ci qui va m'arranger, mais t'es pas sûr. D'accord. Par exemple, Auto Chess, tu joues à 8 et tu... En gros, c'est comme un plateau d'échec, mais sauf que c'est des bonhommes avec lesquels tu peux faire des synergies. Donc, tu commences et ok, je vais prendre un gobelin puis après, tu dis ok, maintenant, j'ai l'autre mec de la famille des gobelins donc maintenant, j'ai x4 et je vais les mettre là et là et à chaque fois, en fait, il y a un décompte. On est 8 et on se rencontre un par un au hasard et ça lance ton bonhomme contre mon bonhomme. Un peu comme si dans Hearthstone, tu devais d'abord choisir tes cartes et après, tu regardes ce qui s'est passé par rapport aux cartes. On a ça dans Starcraft, on a un mode comme ça. C'est appelé Desert Strike où tu choisis tes unités et après, elles se tapent et ça dépend de comment elles s'évalent et à chaque fois, tu dois réajuster les trucs. Ça, c'est le mode auto-chess. C'est le mode auto-chess de Starcraft. Et tu te fais bouffer sur une ligne et une fois que tu as passé la ligne, tu as plus de 25% de... Ouais, je comprends. Moi, je joue au mode auto-chess de Hearthstone Battlegrounds qui est génial. Mais il y en a pour quasiment tous les jeux maintenant. Quoi de meilleure transition ? Je sens qu'elle n'est pas un jeu. Un jeu mêlant jeu et musique. Le jeu s'appelle le Multi-Blind Test. Allez, c'est parti. Six chansons en simultané que tu vas nous faire jouer. On doit deviner quelles sont ces chansons. Dès qu'on en trouve une, on en enlève une et à chaque fois, il en reste cinq, quatre, trois, deux, un et ensuite, c'est plus facile. C'est de plus en plus facile. C'est de plus en plus facile, sauf que les deux dernières, il faut les donner en même temps. On n'a pas le droit d'en enlever plus qu'une à la fin. Je le rappellerai au moment... Ouais, ouais. Et à chaque fois, on est en Blind Test. Ne vous inquiétez pas. Ah bah putain, ça va être compliqué. Toi, t'es bon en Blind Test ? Bah, ça dépend de... C'est ton métier, man. Regarde. Non. Porcelaine de Moby. Un petit piano, là. Il y a une d'Orel San, c'est sûr. Alors, on peut dire soit l'artiste Fulti, donc t'as dit Orel San. J'ai dit Orel San. C'était Rêve Bizarre. Rêve Bizarre. Ah, putain. Ça va nous enlever parce que la prod de Rêve Bizarre, elle est vraiment chargée, donc à mon avis, ça va nous enlever un vrai... C'était celle qui foutait la merde. C'est vrai ? Une vraie... Là, normalement, il y a une qui va sauter direct. Donc, soyez vifs. Ah, Drey. Docteur Drey. Style Drey. Il y a style Drey. Ouais. Ah, mais... Refait play, refait play pour voir avec le style Drey. Ok. C'est ça. C'est une très belle idée. C'est un enfer. Écoute, c'est le cauchemar vivant de l'audition. C'est un test chez Odica, maintenant, d'ailleurs. Mais c'est très bizarre d'avoir un brouhaha et d'entendre un peu de voix d'Aurel Sanobu. Ouais, ça fait plaisir. Je n'entends rien du tout. Ok, il n'en reste plus que quatre. Ah. Je ne dis pas, mais... Ok. Bah oui, là... Il n'y a pas une chanson de Renaud ? Ah, si, si. Il y a Renaud. Je ne sais pas comment c'est fait parce que parfois, au début, on ne l'entend pas du tout. Alors, c'est peut-être c'est la concentration ou c'est juste que les fades, ils sont un peu... Bah, c'est ça. En fait, c'est qu'il y en a qui reprennent le lead. Si, par exemple, il y a un pont un peu calme sur un... Ah oui, bien sûr. Tu n'entends plus sur l'autre. Bah, là, on entendait beaucoup Renaud, effectivement. J'ai entendu un peu Renaud. Mistral gagnant. Ah, putain. Et il y a... Et il y a... Mais je ne dis pas, je ne dis pas, je ne dis pas. Bah, pourquoi tu dis pas ? C'est Gillo ? Non. Parce qu'en fait, ils trouvent trop vite à chaque fois. On a un peu envie que nos invités s'amusent. Vous avez des goûts en commun, j'imagine. Non, même pas. Non, non, je ne sais pas, ils trouvent tout le temps. Ah, bah... Maria Maria de Santana. Santana, putain. C'est marrant, parce que pour moi, on en entendait beaucoup plus une autre. Et je pense qu'il doit y avoir un truc dans le cerveau, vu que tu as dit... Ils ont cherché ce que tu disais. Ah, bah, moi, c'est pas la... Ah, ouais. Ouais. Je parle très bien espagnole, comme vous le savez, et je chante formidablement. Mes amis, il ne reste plus que deux. Il faut les deux d'un coup, on ne dit pas s'il n'y en a qu'une. Et ensuite, il faut les donner deux. Ok. La française en a. Et l'américaine. Ah, putain. Ok. C'est bon ? Vas-y, vas-y. Donc, c'est Une dernière danse et Highway to Hell. Yes ! Une dernière danse. Et attends, Une dernière danse, c'est... C'est celle-là que j'ai... Akio, c'est ça. Putain, j'avais... Je veux juste... Une dernière danse... Il faisait avec ses coudes. On peut la mèche, comme ça, non ? Il y avait un truc de mèche. Oui, il s'appelait déjà, lui. Benoît ? Benoît. Benoît, il était de Benoît, en tout cas. Il s'appelait Benoît. Ouais. J'ai marrant, j'ai un pitch d'histoire de... de... de film, quoi, qui est basé sur un peu cette musique, quoi. Sur la chanson Une dernière danse ? Sur quelqu'un qui veut Une dernière danse ? Non, mais... C'est... Enfin, ça fait partie un peu de l'histoire et je me suis dit, il faut un titre à ce pitch, tu vois, à ce film, quoi. Tu l'appelais Une dernière danse ? Pour l'instant, oui. Dans mon traitement, ça s'appelait Une dernière danse. Et du coup... Et quand j'ai entendu la reprise de Pomme qui chante Kyo, j'ai fait, non, mais c'est cette musique, tu vois. Enfin, parfois, Peut-être que tu t'attaches à des trucs un peu audio et visuels pour tes histoires. Donc voilà, pour l'instant, j'ai une reprise de Pomme dans la tête. Les amis, est-ce que vous avez quelque chose à recommander ? Un film ou une série ? Pas à ce qu'on vient d'entendre, déjà. Vraiment pas. Rien de tout ça. C'est marrant, on le sort, mais on compile, genre... C'est pas vraiment, oui, mais on entend. Les meilleurs multi-blind tests, mais c'est que une piste, quoi. Je peux pas enlever les morceaux. Du coup, c'est des chansons, alors. Est-ce que t'as, Yoann, est-ce que t'as un truc à recommander ? Est-ce qu'on la fait ? On fait pas avec la gamerie. Les gestes barrières. Franchement, j'adore la gamerie. Tu veux pas qu'on fasse ça ? La gamerie, tu voulais pas nous faire notre appli, une bonne appli dans laquelle il y a le multi-blind test, le Johnny Depp. Pour le coup, nous, on fait vraiment du jeu vidéo. Gros succès, l'appli multi-blind test. Je vous le dis, je le sens, là. Il faut la faire. C'est maintenant. Facile, grosse database. Avec Spotify, connecté comme ça. Pas compliqué à mettre en place. Ok, on s'en parle. Ça peut rapporter de l'oseille. Ok, on va le faire. Non, les gars, on fait que de la gamerie, on fait que des jeux. Je vais passer du mépris. Nous, on fait des jeux vidéo d'art, ok ? Ça peut rapporter de l'oseille. Mercredi, 14h. Je recommande... On parlait de jeux, par exemple. On parlait de jeux. Les gestes barrières. Moi, je recommande les gestes barrières. Un jeu, mais ça peut être un film, un documentaire que t'as vu récemment, qui t'a... Un livre, une recommandation culturelle, boostée. Ou une. Ou une, je n'en ai bien sûr. Tiens, tu ne produis personne, toi ? Pas trop, non. Pas trop ? Donc, un peu ? Non, j'ai fait pour d'autres artistes, mais j'ai pas... T'as travaillé avec Rihanna ? Oui, mais j'ai pas produit Rihanna. Sinon, je serais pas là, les mecs. Pourquoi ? Je l'habiterais à Los Angeles. T'aurais oublié qui on était, si je t'avais travaillé avec Rihanna ? On ne se serait peut-être jamais rencontrés, surtout. Ce qui serait triste, tu viens d'où ? La ville que tu as... T'as sain, la demi-lune, à côté de Lyon, c'est ça. Quoi ? T'as pas de Reims ? Tout le monde dit, il vient de Reims, la demi-lune. Non, mais il y a un lien. Il y a tout le monde qui vient de Reims, alors. Les gens sont là. The Shoes, Kean, Woodkid. Pourquoi ? Parce que... C'est rare qu'ils te mettent avant Woodkid. Ils mettent Woodkid d'abord. Non, c'est les shoes. La connexion avec les shoes. Les gens sont dits, donc ça vient de Reims. Et puis, j'ai fait pas mal de résidences tabac, je connais bien. J'ai joué beaucoup là-bas. Je t'ai né là-bas et t'as vécu là-bas pendant 20 ans aussi. De quoi ? T'es né à Reims, puis t'as vécu à Reims pendant 20 ans. Ça rapproche de la vie. C'est trop marrant que ce soit ça ta conclusion. Après, c'est peut-être ce que j'ai vécu là-bas pendant 20 ans. Ouais, peut-être. De mes 1 à 20 ans. Putain, j'ai pas du tout rebondi sur ta blague. C'est très bonne. Moi, j'ai aucun problème avec le fait d'expliquer mes blagues. C'est bien vrai. Je recommande... Tu as l'habitude avec Cyprien, tu comprends jamais. En ce moment, j'écoute beaucoup Mustapha de Poète. Je trouve ça très beau. Alors, qu'est-ce que c'est Mustapha de Poète ? C'est un mec qui a une espèce d'énorme momentum, là. Un mec qui a une voix soul, hyper belle, mais un peu qui rappe aussi. C'est quoi un momentum ? Il est un zeitgeist, quoi. C'est quoi un zeitgeist ? Un climax. C'est-à-dire ? Il y a tout un jargon. Un climax. C'est où ces gens, ils font... Oh non ! Ah non ! C'est un cliffhanger, ça. Il est en mode buzz ? Il est en mode buzz. C'est ça que tu veux dire ? Un bon buzz. D'accord. J'en mets, j'en mets. Je comprends, là. Je prends le mot buzz. Il est tendance. Ah, j'y comprends. Il est en mode tendance. Non, je crois que c'est des mots de dieuves que je viens de dire. Cyprien, toi, t'as un film, un documentaire, un truc que tu recommanderais ? Alors, moi, j'adore les docu et tout. Non, mais de manière improbable qu'est-ce que j'ai vu récemment ? Il y a un documentaire sur Paris Hilton qui est sur YouTube. Et c'est totalement angoissant, en fait. Ouais, à ce moment-là ? Ah ouais, ça, life, c'est un truc de malade, en fait. Qu'est-ce qui est angoissant ? Elle, sa vie, comment dire, comment elle a essayé de se forger du coup un personnage pour essayer de traverser des étapes, des trucs et tout. Et ensuite, c'est devenu ça à la prison. Et ensuite, tu vois, c'est assez dingue. Et du coup, de la voir pas dans son personnage, c'est très, très chelou. Donc là, j'ai regardé ça. C'était sur YouTube. Elle a été envoyée dans des camps vraiment pour les enfants récalcitrants et tout. Quand elle était petite ? Ouais, pendant longtemps, tu vois. Elle était dans un camp hyper vénère qui frappait les enfants et tout, tu vois. Et c'était juste avant d'avoir 18 ans et qu'elle devienne une star de La Night et qu'elle fasse une sex tape. Et en fait, c'est là que tu te rends compte qu'elle était en train de... Une sex tape ? C'était ça, son départ. C'était ça, son départ. Le moment où on a connu son nom. Elle était en train de récurer des chiottes dans un putain de camp. Et on lui parlait mal, elle était internée, etc. dans un putain d'endroit pour justement essayer de serrer les boulons. Et genre, quelques mois après, tout le monde parlait d'elle parce qu'elle avait fait une sex tape. Et je me suis dit, mais dans sa construction... Enfin, moi, j'ai trouvé ça assez choquant quand même ce qu'elle est. Alors que pour moi, c'était juste, je sais pas moi, simple life et des blagues, tu vois. Et j'avoue, quand j'ai vu le docu, j'étais assez étonné du truc. Je peux pas dire de te poser une question ? Je crois que t'es une des personnes que je connaisse qui a le plus de following sur Internet. Je crois que t'as à peu près 15 millions de personnes qui te suivent. Ce qui est énorme. C'est beaucoup. Comment tu le vis, en gros ? Est-ce que tu vis comme une forme de pression dès que tu bouges ou est-ce que tu es complètement détendu par rapport à ça et tu dis, de toute façon, qu'ils même me suivent ? Non, ouais, mais en plus, comment dire, c'est des... Quand tu dis quelque chose dans cette interview, par exemple, qu'on parle, est-ce que t'as toujours cette analyse de dire attention, je... Ah, non, non. Non, ça va ? T'as assez détendu par rapport à ça ? Mes abonnés, etc. C'est des trucs qui sont accumulés, mais ceux qui te suivent réellement, vraiment avec attention... Ils sont que de millions. Non, mais c'est moins... Non, mais c'est vrai. Pas grand-chose. C'est vrai, tu vois. Et aujourd'hui, ça va être d'autres personnalités d'Internet qui vont plus attirer l'attention, tu vois. Donc, en vrai, tu vois, j'ai pas non plus Mais t'as quand même un grand pouvoir, c'est-à-dire que tu dis... T'as une force de frappe bien plus supérieure qu'à celle d'un homme politique, par exemple. Oui, oui, oui. Non, mais est-ce que c'est quelque chose à laquelle tu penses de dire OK, si là, quelqu'un... Là, si là, je te pécho, ton téléphone ni vu ni connu et que je dis un truc, il y a quand même des millions de personnes qui le lisent. Oui, oui. Tu deviens un média à part entière. Oui, mais en fait, justement, chacun le gère un peu différemment. Et moi, par exemple, sur les réseaux sociaux, je suis pas très vie privée, bidule et tout, tu vois. Non, mais est-ce que t'es détendu avec toi-même ? Ouais, ouais. C'est assez détendu quand même. Tu te dis, bon, bah c'est... Je me souviens que quand j'avais les accès à la page de bref sur mon téléphone, si quelqu'un me pécho mon téléphone là et qu'il dit de la merde, sans faire exprès, il y a quand même un vingtième de la France qui reçoit de la merde, quoi. Moi, je suis le seul à avoir l'accès. Maintenant, j'ai verrouillé l'accès. Non, mais j'ai l'accès. Quand tu as dit ça, tu fais OK, on va te gérer. Non, pas du tout, mais je crois que t'as oublié l'accès et tout, mais je crois que t'as toujours accès à la page de bref, mais moi, mon téléphone est ultra virouillé dans tous les sens. T'as assez détendu avec ça ? En fait, comme l'exposition, ça m'a ouvert des opportunités de pouvoir faire des BD, bosser sur des jeux, travailler sur un film, tu vois, faire un peu de la fiction, ce que vous voulez. Donc du coup, je me dis effectivement, ce truc qui a l'air un peu genre, putain, si tu me dis de la merde, ça peut être vite repris, mal interprété. Moi, j'ai l'impression que, voilà, si j'utilise pas trop, trop les réseaux, c'est pas cher payé, quoi, tu vois. Putain, un truc assez léger, globalement. T'as un truc de... Ouais. Même, je pense, si tu dis un truc sérieux, tu mets toujours la couche de vernis qui... Ouais, ou du coup, ça passe toujours. Non, non, mais c'est vrai, il y a aussi un truc, c'est quand tu te prends au sérieux, quand tu as vu du négatif aussi. Forcément, tu reprends du négatif. C'est aussi la manière dont on dit les choses. Toi, tu penses que t'es trop sérieux genre pour aborder des trucs ou quoi ? T'es marrant en plus, Johan, dans la vie, t'es marrant et dans tes chansons, t'es toujours... Ouais, je peux l'être un peu... Je peux l'être un peu sur les réseaux sociaux, tout ça. Attends, moi, je me suis tapé des grosses barres. Ah ouais, des barres. Ah bah, on est sur... C'est du noir et blanc, c'est top. Ouais, il y a un cheval. On est sur de la joie de vivre. Voilà, de la joie de vivre, j'ai envie de dire. Non, ouais, moi, je fais gaffe quand même. Je fais gaffe. Non, puis c'est pas du... C'est surtout pas pour ça que je fais ça. C'est pas l'intention. Non, mais justement, c'est parce que c'est pas pour ça que vous le faites au départ. Parce que si quelqu'un se dit mon but dans la vie, c'est de convaincre les gens et qu'après, il a ton nom de followers, c'est cool. Mais là, c'est pas le but, mais tu deviens... En fait, si là, il dit Pepsi, c'est meilleur qu'Oca, ça a un vrai impact. C'est-à-dire que Pepsi peut appeler en disant merci, mec. C'est génial. Un impact sur le compte en banque, surtout. Oui, t'es yambe. Oui, ça. Non, mais tu vois, donc c'est quand même un gros pouvoir. Tu peux faire basculer une élection. Non, mais en tout cas, tu as raison, c'est une audience et il y a des marques qui veulent collaborer avec des influenceurs. Ça, c'est en échange. Tu prends toi, tu vas toi, tu fais ça. Ah bah, mec, là, je fais mon dessin animé, il me coûte 400 000 euros. Là, pour tout ce que vous voulez, moi, je vous fais unebonneboutique.fr, excellent. Si on parle après, voici un euro. Voilà. Non, non, du coup, je prends... Le problème, c'est que tu l'as dit dans notre émission, donc c'est pas ouf. Ouais, c'est vrai que c'est pas très logique. Essaye de monétiser plutôt autour de tes 15 millions de followers. Ouais, ouais. Non, non, mais oui, du coup, moi, j'utilise un petit peu cette audience. Vous voulez pas m'apprendre à faire des... Moi, je sais pas faire, ça. Parce que t'as travaillé avec des marques. Oui, oui. Non, genre, je suis nu, là. J'ai pas de followers. Enfin, j'ai des followers, mais je sais pas jouer ce jeu-là. Tu sais pourquoi ? Il te manque un gars, peut-être ? Un gars ou une meuf qui est créateur là-dedans ? J'ai une petite théorie là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, c'est la vie privée, tu vois, vraiment, et qui est valorisée. Ouais. C'est les gens qui se montrent genre, ah, je suis en train de faire ci, je suis en train de faire ça, tu vois. Mais là-dedans, ça m'angoisserait. Là, je sais très bien qu'il y a plein de gens, à ma place, ils auraient fait déjà deux, trois stories. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et là, en le disant, je me dis, je suis trop con, j'aurais dû le faire, ça aurait intéressé un peu les gens qui me suivent. Et en fait, toi qui n'aimes pas trop balancer ta vie privée, tu te dis, tiens, c'est juste mon projet qui est intéressant. Les gens disent, non, mais je préfère de la vie privée. Le truc, c'est que moi, je pense qu'il y a aussi, c'est toujours un truc de contre-pouvoir et contre-mouvement. C'est-à-dire que si à un moment, on a une l'air de l'explicite où beaucoup de gens montrent beaucoup de leur vie privée, en fait, je trouve qu'il y a une valeur à ne pas montrer. Déjà, je vais être très honnête, c'est vraiment pas intéressant. Un effet PNL, quoi. Et puis, en plus, il y a un peu de ça. De dire, je vais à contre-courant du truc que tout le monde fait. En plus, il s'aligne avec un courant musical qui est hyper aligné avec le stream, tout ça. Enfin, tout s'aligne de manière hyper forte. Daft Punk, c'est Daft Punk. On n'a rien à dire, on ne dit rien et on réapparaîtra. Mais Daft Punk, c'est une autre ère. Daft Punk, aujourd'hui, s'ils arrivent avec cette stratégie-là, je ne suis pas sûr que ça marche. Je suis d'accord avec toi. Mais PNL le fait à la Daft Punk. Oui, mais parce que c'est aussi le courant musical dans lequel il y a une autre électorale. Elle ressemble à un album, elle aura disparu. Mais ça surfe sur une époque passée. C'est un héritage, tout ça. C'est un héritage d'une époque passée dans les streams. Je me demande s'il ne faut pas faire un système, tu vois, pour tous les... Il y en a pas mal, les artistes, en fait, techniquement, ça ne les ferait pas chier de montrer qu'ils sont en studio, de montrer qu'ils n'ont pas le réflexe et pas leur délire, de faire un truc genre le pota ou le mec qui suit. Ça s'appelle un committee manager. Non, non, mais sauf qu'en fait, il existe réellement. C'est-à-dire que c'est quelqu'un que tu aimes bien, genre tu vas prendre ton beau-frère qui, lui, adore faire des stories tout le temps et tu te dis tu sais quoi, tu ne veux pas... Maintenant, tu es mon employé. En fait, tu es un mec qui vient avec moi, tu es dans ma com', tu es au service marketing. Tu fais un compte qui s'appelle le mec qui suit GoodKid ou le mec qui suit Navo, tu vois. Et en fait, c'est lui que tu suis. Ça devient un personnage marrant. Sur le documentaire de Paris Hilton où tu vois son gars, son fameux gars qui est là depuis apparemment plusieurs années. Genre son CM ou un truc comme ça. Exactement. C'est un gars assez vieux, tu vois, je ne sais plus, de 40, 45 ans quoi. Et tu le vois en train de... Elle, elle sort de genre de... Le mec qui a dit 40 comme si c'était vieux, mais ok. Je suis quasiment 38. Je suis vraiment désolé. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas un jeune des réseaux sociaux. 38. 38. Ah bah oui. Putain, on est vraiment la même personne. J'aurais pas dû lancer cet âge. Et tu le vois en train de filmer Paris Hilton et de te faire « Eh oui, Paris, tu arrives à l'aéroport de Séoul, t'es contente, yeah ! » Et ensuite, il va passer du temps à juste mettre les bons hashtags. Et donc, c'est bizarre de voir vraiment... Moi, ça me ferait marrer d'avoir une preuve de ça. Si j'avais besoin d'être connu, moi je m'en fous, je sais lui qui a besoin d'être connu, moi j'écris des blagues, mais ça me ferait plus marrer de dire à un gars « Tu sais quoi ? Ils suis-moi tout le temps. » C'est un peu... Parce qu'à un moment, c'était un peu ça la mode en télé. Tu sais, il y a eu ces trucs 40 jours avec machin, on suivit du... Les Kardashians. Mais t'es une Kardashian, quoi. Il y a eu un truc avec Joestar. La Lann et Joestar, ouais. Les Kardashians, etc. De dire « Tu sais quoi ? Viens, on le fait sur Instagram. » Mon compte, finalement, on s'en fout. J'ai 10 followers. Mais toi, t'es la personne qui me suit, tu vois. Moi, ça me ferait trop marrer d'être le gars qui casse les couilles à Booba. Ils filment Booba tout le temps. Et ça devient une relation avec Booba qui fait « Lâche-moi. » Il fait « Alors, ça fait des pompes. » Tu sais, un mec un peu rigolo. « Alors, ça fait des pompes. » Tu vois ? « Alors, ça se muscle. » Si je peux me permettre, Yoann, moi, j'adorerais que... J'adorerais quand Stromae, par exemple, faisaient des tutoriels de faire de la musique. Tu te rappelles ça ou pas ? Ils faisaient les leçons ? Je commence à faire ça plus... Je me suis rendu compte que là où je pouvais gagner, c'était en... Surtout, ça m'intéresserait ta vision de ton atelier, en fait, l'atelier. Tu ferais un programme qui s'appelle l'atelier et aujourd'hui, tu fais un truc que t'as... J'ai vu des talks, là, Ouais, je commence à faire des talks et des trucs comme ça. Ça fait l'air fou, ça. Ouais. J'ai fait un gros gros talk. Sur le chien. Sur le chien, entre autres. Mais sur ta chaîne YouTube. Ouais. Moi, j'aimerais que tu m'en parles. Au lieu d'aller... Au lieu d'aller ça... Non, les monétis ça, regarde-le, là, je le vois. J'aime beaucoup Combini. C'est plutôt moi, là. Par exemple, t'appelles ça de l'atelier et c'est en direct de ton atelier et tu sens que tu fais 4-5 vidéos en 2-3 jours et t'expliques des process que t'as de création, de créativité, en musique, un truc comme ça. Oui, c'est après sous-titré anglais ou comme tu veux, français, sous-titré anglais ou l'inverse parce que t'as quand même international. Du Twitch. Et moi, j'adorerais savoir... Twitch, ouais, ça peut aussi. J'ai pensé... C'est juste que... De toute façon, je pense que... Ah, tu te trouves ? Bah ouais, parce que... Je te fais confiance là-dessus. Non, non, mais dans tous les cas, si je devais donner un conseil, c'est de lancer-vous plutôt sur Twitch que sur YouTube. Juste par rapport à un mini-flair, quoi. Qu'est-ce qu'il connaît ? Il y a plein de... Hé ! Le débutant, là ! Moi, je suis pas 38 ans, OK ? Ouf ! Hé ! Moi, je suis sur ICQ et ça va cartonner, d'accord ? Mais en tout cas, tu mets 2-3 cams et tu mets une petite ambiance lumineuse ou je sais pas quoi dans ton atelier. C'est un truc en ICQ ? Non, mais c'est vrai que non. Et tu peux avoir un truc où tu as approfondi... Alors, juste, ce qui est chiant, c'est que toi, comme ton projet... C'est forcément du live, Twitch. Bah ouais. Ça peut pas être éditorialisé, ouais. Mais tu peux revenir, par exemple, sur des clips ou des choses que tu as faites et expliquer, faire des making-of en live. Donc ça, ça marche très, très bien, par exemple. Expliquer, faire des making-of... Ou du Q&A, quoi. Hein ? Ou du Q&A. Et après, tu prends l'extrait, t'as un mec qui remonte un peu très rapidement et il te fait un remontage comme ce que tu fais avec 301 vues, par exemple. Ouais. Qui est du live et après, tu donnes un extrait de 20 minutes sur ta chaîne et c'est chanmé. Ouais, par exemple. Tu peux consommer sur les deux réseaux et ça marche très, très bien et je serais hyper intéressé. Tu peux te payer pour toutes les idées que tu fais ou pas ? Ouais, qu'est-ce que quoi ? Les gars, les idées, c'est vraiment... Ça dépend de ce que vous en faites. Ça ne coûte rien et je serais ravi que vous fassiez des choses. Mais en vrai, il a commencé... Des idées, ça peut faire des carrières. Des carrières. Mais tant mieux. Les talks, c'est super, ça. Ouais, j'essaie de faire ça. Vous connaissez la philosophie avec Navo ? C'est quoi ? Si tu trouves que nos idées le déchirent, tu vas nous rappeler. Non, mais c'est ça. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est connu, on se donnait des blagues. Tous les gens à qui je travaille aujourd'hui et tous les gens qui m'appellent, qui me demandent des idées, c'est parce que je leur ai filé des idées et on bosse comme ça. Parce que pour moi, c'est la philosophie, c'est fais-le ! Vas-y ! Je n'ai pas de limite à donner des idées. Vraiment, en plus. C'est vrai. Et je pense que ce serait génial... l'inside de Stromae, avant qu'il éclate tout en grosse star et tout, il avait ce truc qui était génial. Ouais, généreux, quoi. C'était ultra généreux. Ouais. Et moi, je regardais ça, j'étais genre, quoi, Ableton ? Waouh, un truc de ouf. C'est un vrai truc que je me pose. C'est une vraie question que je me pose. Aujourd'hui, être généreux quand t'es artiste, c'est quoi ? Moi, je ne pense pas que ça montrait ton pas au chocolat le matin. Non ! C'est montrer ce que tu sais faire de mieux. Et en plus, tu as une vraie vision artistique quand tu fais les choses. Je trouve que tu ne vas pas faire un truc genre, tu vas mettre une caméra en 4K et tu vas zoomer et tout, ça n'a rien à voir. Je pense que tu vas faire un truc avec une focale, tu vas faire de la lumière, tu auras des choses, tu auras un truc... Quand tu vois ce que tu fais à Montreux, quand tu vois ce que tu fais dans tes clips, quand tu vois ce que tu fais pour un Colors, à mon avis, tu vas te prendre la tête. Ça va être bien mixé, bien étonné, tu vas mettre ta musique, tu vas mettre ta BO, ça parlera de ton album en plus, c'est ça qui est chambé. Et moi, j'adore ces contenus parce que c'est des contenus faits par les artistes pour parler d'eux-mêmes et de leur travail. Je trouve qu'en plus, dans la musique, il y a ce truc où tu as des gars où ils sont bien entourés, ils sont dans une mouvance, n'importe qui, un artiste, et du coup, ils arrivent à faire un truc très à la mode, très écouté, etc., en bossant pas trop, trop, tu vois. Et tu as l'inverse où là, tu charbonnes, tu charbonnes pour un truc. Et je pense que du coup, pour ceux qui charbonnent, montrer ce que c'est l'envers du décor, ça peut être pas mal de se dire « Ah ouais, en fait, c'est ça le travail. » C'est vrai que moi, je charbonne quand même pas mal et j'ai l'impression quand même d'avoir des fois... Tu vois, là, surtout, l'époque est compliquée. L'époque, elle est compliquée parce que, déjà, on se tape une grosse pandémie et tout ça, mais... Ah oui ? C'est quoi ça ? Attendez, quoi ? C'est de quoi tu parles ? Quoi ? Vous savez ce truc, des fois, vous dites... C'est le monde dans lequel on est, là. Tu te réveilles, puis tu sors, puis tu recadres les gens, puis ils ont tous des masses. Quoi ? Pardon, je t'ai coupé. Quoi ? Dans l'industrie de la musique, c'est vraiment l'endroit où j'attends le plus tout le temps, tout le temps, tout le monde me dire « Tu peux faire un clip pour deux euros, s'il te plaît, frère ? » Ouais, alors, je ne fais pas les clips pour deux euros, mais je mets ma tune, par contre. Le dernier... Enfin, je ne fais pas de la musique, mais en tout cas... On cherche des financements, on met notre argent qu'on met en jeu. Je pense que ça doit être compliqué d'avoir des... En plus, quand je dis « L'époque est difficile », moi, je ne me plains pas, mais je vois tellement d'artistes qui ne font pas de rap, par exemple. Je reprends l'exemple de Pomme, qui ne correspond à aucun standard, j'ai l'impression... Exactement. Très hors format. Très hors format, et ça marche quand même, bon, même si les salles ne veulent pas s'ouvrir à cause du Covid. Oui, mais elle est complète. Ouais, ouais, elle fédère, elle sort des trucs très personnels, et en plus, moi, je me rappelle quand elle m'a dit qu'elle faisait son deuxième album, elle m'a dit « C'est encore plus perso, je fais tout, et puis il n'y a rien, c'est une take, il n'y a pas un arrangement l'inverse de toi. » Et du coup, quand je vois que ça marche et que les gens vont à ses concerts, que ça grossit et tout, je me dis « Effectivement, l'époque est difficile où tu as ce truc de moins tu montres que tu bosses et plus c'est cool parce que juste t'es à la mode, tu vois. » Après, je ne connais pas suffisamment en musique. Et après, tu vois d'autres artistes, je me dis « Ah non, en fait, il y a quand même une place aussi pour autre chose. » En fait, il y a aussi un truc, c'est qu'elle a un talent énorme. C'est une chanteuse de maboule. Elle a une voix de ouf et surtout, elle a une sincérité de fou. Mais après, c'est intéressant, c'est de lui demander, elle, de secondé, c'est combien de résultats pour combien de luttes ? Ce que tu ne vois pas, c'est la lutte qu'il y a derrière pour s'imposer auprès d'un label, s'imposer auprès d'un distributeur. Je ne peux pas croire que c'est facile pour Pomme, par exemple. Je pense qu'il y a énormément de boulot et qu'il faudrait lui demander. Elle a une vraie déra dans ses choix. Tu penses qu'il y a énormément de travail ? Ah oui, totalement. Ce que je veux juste dire, c'est que par contre, elle n'est pas... Elle est hors... Elle est complètement hors case. Hors case et ça marche quand même. Allez découvrir Pomme si vous ne connaissez pas. Pomme, le dernier album, c'est dans une pochette bleue. Ça s'appelle Les Failles et c'est sublime. On est tous autour de cette table pour dire que c'est vraiment sublime et que c'est une artiste formidable. Tu m'avais fait une petite musique en live dans 301 vues. C'était génial. Tu es là comme ça, tu as les fils. C'est trop bien. Trop mignon. On pourrait avoir la même chose, il y a un piano, mais il ne veut pas. Il se dit... Elle est dans 60 ? Elle est dans 60. Elle est passée dans 60. Ah ouais ? 60 qui est disponible sur My Canal d'ailleurs. Elle a joué quoi ? Elle a joué... Les oiseaux. Les oiseaux, j'ai pleuré. Les oiseaux, un extrait des oiseaux. En fait, elle est arrivée, il y avait plein de comiques et d'un coup, ta pomme qui débarque avec son auto-harpe. Ah, c'était autant ? Et tout le monde est là. Je me suis d'accord. Tout le monde. Ah, mon ancrage rêvée après le chaos. Je viens te retrouver comme les oiseaux. Ah, c'est sublime. Et puis, elle chante. Elle est tellement habitée quand elle chante. C'est sublime, quoi. Ah là là, ce piano. Elle parle de Montréal. Ah là là, ce piano. Les oiseaux, c'est... Il y a un néon dessus. C'est Montréal. On adore Montréal. C'est une déclaration d'amour à Montréal. Bon, c'est vrai. On s'est croisés à Montréal cet été. On s'est croisés à Montréal il y a deux ans. Montréal, il y a un truc à Montréal. Il y a combien, il y a ? Il y a deux ans. Trois ans ? Cinq ans ? Déjà ? Le petit-déj ? Non, tous les deux. Avec Calibre, ouais. Non, pas cinq ans. Quatre ou cinq. Oui, quatre ou cinq ans. Ah bon ? Ça file. Eh. Siv, est-ce que t'as un truc à recommander, une oeuvre que tu recommandes ? Une feuille de pomme ? Tu te moques parce que t'es plus jeune. Mais un jour, tu seras... Là, il y avait le documentaire de Paris Pétan. Un jour, il sera... Ah non, excusez-moi, j'ai juste trompé. Ça l'intéressait tellement. Ciprien Yeuve. Je l'ai oublié. Je peux dire un autre truc. Quand il sera vieux, on pourra l'appeler Cyprien Yeuve. Ah. Oh putain, tu sais quoi ? Pourtant, j'ai trois lettres dans mon nom de famille, on me l'a tordu dans tous les sens. C'est la six. Eh, Cyprien Yeuve ! Je t'imagine vieux. Allez, mets-le dans un... Tu te fais en vieux et t'écris juste Cyprien Yeuve. Ok. Est-ce que tu te sens vieux des fois ? Déjà ? Tu commences ? Ouais, par rapport à des... T'as quel âge, toi ? J'ai 31 ans. Mais en fait, ça m'intéresse quand même aussi la jeunesse des gens et des trucs, donc en fait, je me compare assez peu, tu vois. Et surtout, je m'estime très chanceux parce que je fais ce qui me plaît vraiment, tu vois. C'est vrai que c'est quand même vraiment, vraiment cool. C'est aligné, quoi. Ouais, voilà. Bah, j'en mets. Je suis très en phase avec mon âge. Les amis, est-ce que vous passez un bon moment ? Absolument. Est-ce que je peux me permettre de vous offrir un abonnement MyCanal ? Oh. C'est comme ça, toi ? Comme ça. C'est comme ça. Pour regarder 60 avec Pomme, grave. Pour pouvoir regarder 60 avec Pomme ? Qui refuse ? Qui a refusé ? Les mecs de TF1, ça les saoule quand... Ça veut dire, on peut voir les films de MyCanal+, tout ça. Exact, tu peux voir Le Bureau des Légendes, tu peux voir toutes les séries, tu peux tout voir. Pas mal. Allez, balance le petit... Eh bien, c'est parti. Un petit lien qui va arriver. Vous n'avez pas des petites recos, vous, en vrai ? Des petites recos ? Moi, je recommande Make More Views. Oh, putain. That's my boy. Pardon, j'ai fait un geste... Je prends du Covid. Vous avez vu ce documentaire sur Netflix qui s'appelle Tickled ? Aïe, 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 c'est spécial. Mec, tu m'as donné des frissons avant de dire ça. Je ne veux pas en parler de ça si c'est un truc glauque. Ah non, mais... C'est le truc le plus incroyable. Tu ne veux pas en parler de ça ? Non, 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 il faut que tu vois, c'est fascinant. Non, 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 il ne faut pas qu'il voit, lui, je ne le prie. Ah bon ? Moi, je suis un buvard. C'est-à-dire que s'il y a un truc glauque, après, je suis glauque pendant trois jours, je ne suis pas bien. Ah ben là, mec. Mais c'est aussi... C'est creepy, creepy, quoi. C'est creepy, mais c'est fascinant. Et regarde ça si tu joues à The Last of Us 2 la nuit. Ah ouais. T'es capable ? Ouais. Tu as pas eu tout envie. Tu fais un peu plus de courage. Il y a des bonnes nouvelles, c'est que tu vas bosser sur ta chaîne YouTube, tu vas bosser sur des médias, tu vas bosser des contenus qu'on va pouvoir voir. Alors, OK, on a lancé ça, donc ça, je vais réfléchir à un format. C'est des sortes de talk, quoi. L'atelier de workshop. Workshop. Et tu ne vas qu'autour de toi. Le woodshop. Il y a un jeu vidéo qu'on va mettre en place. On va réfléchir dans la prochaine année. On va essayer de trouver un truc pour te taper sur l'engine de Cyprien, le moteur. Work kid. Work kid. Navo s'est engagé à devenir producteur. Ça veut dire le travail est fait ou pas ? Hein ? Work did. J'essaie de trouver un truc. Work done. Ah oui, done. Did work. Il t'a trop un nom à ton workshop. Work kid. Work kid. Non, mais workshop, j'aime bien, moi. Parce que c'est vraiment ce que t'es. En fait, t'as vraiment l'atelier où tu fabriques des trucs. Ouais, ouais, ouais. Pour un enfant de bois, ça pourrait marcher un peu. Alors, je prends le concept. Je vais garder le... Je vais me réserver le droit de choisir le nom. Désolé. Je vais le trouver, tu vas bien. Tu vas te remettre au plat. Je n'ai pas trouvé. Quand je vais trouver le nom incroyable, tu vas dire, putain, mais c'est tellement évident. Cyprien Yeuve, tu vois, il s'est dit, putain, mais c'est comme ça que je vais appeler ma chaîne. Il va créer une nouvelle chaîne. Cyprien Yeuve. Ah, Cyprien Yeuve. Il va faire genre, eh, ça va. Bonjour les gens. 2059. Des milliards de vues. Un truc d'anticipation. Ah oui. Je vais faire marrer les gens du futur. Et Kian, des vidéos d'Alto ? Bah, écoute, moi, je suis content de cette chaîne YouTube. Pour moi, cette chaîne YouTube, c'est un peu mon truc à moi et je suis hyper content du retour qu'on a avec les gens. C'est que les gens, même sur... Parce que là, on est diffusé sur MyCanal et sur YouTube, mais je suis hyper content du retour des gens parce que les gens... Je ne sais pas, tu as peut-être senti ça avec 300 millions de vues, Mais ce n'est pas du tout ce que tu viens de dire. Tu fais complètement de zapper ma question. Moi, je suis un pro de la promo, t'as vu ? Moi, je peux vraiment très vite faire... C'est bon, ça. Il a vraiment fait comme les politiciens. Tu as posé une question, ils font... Oui, mais avant tout, l'immigration. Tu fais, putain, mais ce n'est pas du tout ma question, il est fort. Incroyable. Qu'est-ce que tu faisais avec ma question, pardon ? Des petites vidéos d'Alto ? J'adorais faire des petites vidéos d'Alto. C'est vrai qu'en final... Il faut faire ton coming out d'Alto. Je trouve qu'on ne t'a pas tant vu jouer que ça, en fait. Elle m'a fait un petit sketch avec Navo, mais il y a aussi un album. Moi, je sors mon album. Ah ! Il y a de l'Alto dedans ou pas ? Il y a du violon, il y a un quatuor à cordes. Mais tu ne joues pas, toi ? Je ne joue pas, non. Mais en tout cas, j'ai été très vite... Ça sort quand ? Ça sort début de l'année prochaine. Mais non ! Putain, ouais, c'est lancé, lancé ! Ah oui, il y a les clips qui vont arriver... Il y a même un morceau qui est déjà sorti. Il y a un morceau qui est sorti sur ma chaîne. J'ai fait une sorte de... J'aime m'ennuyer, j'aime l'ennui. J'aime qu'on entende mon message, mais je ne veux pas savoir ce que tu penses de moi. C'est pour ça que j'essaie de rester discret, pas laisser la place à un seul regret. J'ai critiqué les beaufs les gars avec leur cigarette Johnny alors que j'ai réussi à repleurer grâce à la mort de Johnny. Non, mais je me suis lancé là-dedans et je vous avoue que... T'es un nom d'artiste ou pas ? L'autre Kian. L'autre Kian. Ça s'appelle L'autre Kian ? Ouais. Ah ! Comme ça, c'est simple. Et est-ce que t'as peint à moitié de ton visage d'une couleur et de l'autre ? Non, non, non. Mais j'ai mis une autre... C'est quoi l'artwork ? L'artwork, c'est avec Supakich, je ne sais pas si tu connais Guillaume Supakich. Si, si. Guillaume Grandot et la photo est de Laura Gilly qui fait les photos de l'émission. Donc, c'est une photo de toi ? C'est une photo de moi où je suis de côté, je vous la montre. Alors, on exclut. La photo ? C'est une exclue totale et c'est un vrai pari pour moi. Ce n'est pas un pari dans le sens... C'est génial ! Je n'ai aucun esprit de carrière derrière ça. Mais en tout cas, pour moi, c'est un... Je n'avais pas un esprit de carrière quand j'ai fait mon premier truc. Oui, mais en tant que musicien... Tu te connais ? Ubisoft appellent derrière. Il te mette un synchro. La musique des Sims. Oh non ! Ah oui, ce serait marrant qu'il te synchronisse sur un truc qui n'a rien à avoir. Non, mais en tout cas, on y a mis tout notre cœur. Il y a beaucoup de musique classique. Il y a beaucoup de musique comme... Tu vois ? Et je suis hyper content que ça sorte. Génial ! On a le nom d'artiste, on a la cover. Il manque juste le titre de l'album. L'horizon des événements. C'est la sortie d'un trou noir, l'horizon des événements ou l'entrée d'un trou noir. C'est la sortie où là où... Parce que normalement, dans un trou noir, le temps et la lumière sont absorbés. Et le moment où le temps et la lumière ne sont plus absorbés... Ah, Event Horizon ! C'est ça. Ça s'appelle L'horizon des événements. Et du coup, je me suis dit... Je suis un grand fan du trou noir d'Interstellar aussi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est ce moment-là où tu retrouves le goût à la vie. C'est l'album de la guérison. Putain, c'est mon axe de promo, mec. C'est pas possible. C'est mon album. Je pense que t'es plus connu. Mais alors, ton album, où est-ce qu'on peut le trouver sur toutes les plateformes de Spotify ? Tu poses la question ou tu réponds la question ? Je réponds. On le sait, on le sait. Partout, quoi. Vous l'avez adoré, d'ailleurs. Bah oui. On n'en parle pas, d'ailleurs. Je l'écoute en boucle. La 4, elle est excellente. Mais qui y a un peu, là, dans les collabs ? Oui, j'ai posé la question. Oui, c'est ça. On va passer un bon moment, on va passer un très bon moment. On renverse la table. Bah ouais. Alors, d'accord, mais vous faites un trop. Moi, j'ai besoin de... Les collabs, c'est... Quand les gens font ça, pour moi, ils font l'intro. Ils disent bonjour, bienvenue dans Bon Maman. Salut. Salut, c'est Kianne Caudjordi. Salut, c'est Kianne Caudjordi. Le silence commence. Salut, c'est Kianne Caudjordi. Vous êtes dans un bon moment avec mon co-animateur. C'est Navo, et on accueille aujourd'hui Woodkid ainsi que Cyprien. Cyprien Youv. Nous avons des petites questions pour Kianne Caudjordi qui sort son album. Parlons de... L'horizon des événements. L'horizon des événements. Il paraît qu'il y a des featuring assez exceptionnels. Alors, il y a un featuring. Non, non, j'insiste, il y en a plusieurs. Je travaille avec un mec qui s'appelle Clément Lib, qui fait de la musique vraiment formidable. Qui a bossé avec Flo et Oli, non ? Big Flo et Oli, oui. Qui a fait des vals de musique aussi à côté. Qui a bossé sur l'album de... Les mots bleus. Christophe. Qui a bossé avec pas mal de monde. Qui est vraiment un mec génial. Et Clément a été excellent d'une aide formidable parce qu'il m'a poussé à chanter. C'est lui qui a composé ? À sortir ma voix. Il a composé... Toutes les musiques ? Toutes les musiques. Et c'est assez drôle, c'est assez drôle et c'est assez touchant. Tu vas faire un peu de promo parce que là, on peut te préparer à toutes les questions reloues. On se tape. Toi, t'es en plein dedans. Alors, j'attends. Vas-y, dis-moi. T'as composé un peu aussi ? Ah ouais, les questions nasses. J'ai un peu aidé à la compo. Alors, pourquoi l'autre Kianne ? Parce que je suis assez défini en tant qu'humoriste et en tant que mec qui raconte des histoires plutôt rigolotes. Et je voulais dire, ben voilà, vous connaissez cette partie moins un peu rigolote. Il y a l'autre partie qui est peut-être un peu moins rigolote mais qui est aussi touchante et drôle. Est-ce que vous voulez dire que c'est un album qui n'est pas rigolo ? C'est parfois pas rigolo, ouais. Mais comme dans Bref, des fois, c'est pas rigolo. Il est quand même fort, tu vois. Il est bien. Il fait la toute chiant à ce mec et il arrive, tu vois. Et vous auriez très bien pu vous contenter d'une carrière d'humoriste. Pourquoi faire cette carrière musicale ? Avant que je fasse humoriste, j'étais musicien depuis que je suis tout petit. C'est quelque chose qui est en moi depuis des années. Mais alors, pourquoi avoir fait une carrière d'humoriste ? Je pense que, vous savez, tous les humoristes ont envie de faire de la musique et tous les musiciens veulent être un peu humoristes. Et il y a ce côté un peu guerre utérine. Mais vous n'avez pas l'impression qu'en faisant plusieurs choses, vous êtes bon à rien ? Non, mais genre, on t'a posé ça comme question. C'est Marc-Origiel qui disent... C'est vrai, t'as déjà dit ça ? Non, oui, bien sûr. On l'a fait sous-entendre. Ah oui. En faisant plusieurs choses, je suis bon à rien. Non, mais je veux dire un truc. Il y a un truc que j'ai compris, c'est une personne très proche de moi qui m'a dit ça. Elle m'a dit, quand j'ai sorti mon morceau sur YouTube, j'avais hyper peur. Je lui ai dit, il y a des gens qui vont dire que c'est de la merde et tout. Elle m'a dit, mais Kian, quand tu sors une vidéo que tu as bossée pendant 5 ans, genre pulsions ton spectacle, que t'es à donf dedans, il y a des gens qui vont dire que c'est de la merde. Il y aura toujours des gens qui diront que c'est de la merde. Est-ce que tu sacralises plus la musique que l'humour ? Oui, j'ai toujours fait ça. C'est pour ça que je suis très intimidé. C'est pour ça que je suis très intimidé. Je suis très stressé. Vous en parlez ? C'est bien. Ouais, mais je comprends ce truc où t'as une passion, c'est un truc qui te définit en plus, tu vois. Et toi, tu l'as gardé la musique, tu t'es dit, tiens, vas-y, le stand-up, la scène, la production du visuel et tout. Et du coup, je trouve que c'est vrai que ça doit te mettre encore plus à nu de se dire, en fait, j'ai ce projet musical, tu vois. Moi, j'ai un peu ça avec le dessin, tu vois. Oui, oui, c'est vrai. Et si un jour, je dis n'importe quoi, on me dit, tiens, vas-y, expose. Je fais, eh ouais, mais là, ça veut dire que ça sera professionnel. Et là, autant on me dit, Tevan, c'est de la merde, je m'en bats les couilles. Autant si on me dit, ouais, t'es pas du tout, t'as passion, t'es pas crédible là-dedans. Ouais, bien sûr. Et on t'en veut de te servir de ton audience pour expérimenter autre chose, des fois. En plus, moi, je te connais de l'époque. Pour moi, t'es un dessinateur, au départ. Mais je me suis perdu. Monsieur Dream, non, mais on est d'accord que moi, je t'ai connu à l'époque des blogs, c'était Monsieur Dream, c'était du dessin. C'était du dessin. Mais toi, tu charbonnais internet. Mais oui, mais donc du coup, c'est fou parce que c'est le même principe. Le McDo, Cyprien, on regarde tout de suite. Bonjour, c'est Monsieur Dream, MonsieurDream.com, Tu faisais d'abord de la musique, t'as réussi dans l'humour et maintenant, quand tu reviens à la musique, t'as peur, alors que c'est ta passion première. C'est vrai. Et toi, je t'ai d'abord connu dans le dessin, t'as réussi dans l'humour et là, maintenant, tu reviens, quand tu fais le dessin, t'as peur. Mais c'est un faux personnage de public qui n'existe pas, qui existe dans ta tête, qui te dit oui, mais là, non, 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 alors que ça n'existe pas. Oui, mais il y a un truc de protection, j'ai l'impression. C'est-à-dire que moi, quand je me mets sur mon petit Procreate, je vous conseille. C'est quoi Procreate ? C'est une application sur l'iPad qui est formidable. C'est le Photoshop iPad. Il faut avoir un iPad. C'est sublime. C'est génial. Mais bon, t'en offres un. C'est un peu genre un thread ou un truc comme ça. Un abonnement du canal et un iPad. C'est ça pas. Non, mais c'est franchement, toi qui fais du truc numérique, là, c'est vraiment génial. Des trucs numériques. Le mec a parlé comme un jeu. Le mec est dans le milieu. Le mec passe sur Internet. Ton Internet. Toi, tu aimes bien les jeux électroniques. Voilà, les trucs d'antique. Cyprien Yeov, je suis désolé. Il est passé. En tout cas, il y a un truc où tu protèges un peu ta passion et tu dis au moins, je suis jugé sur tout le reste. Et ça, là, par contre, c'est un petit truc. Il n'y a que deux, trois initiés qui savent et c'est un peu pour moi. Donc, si ça, par contre, tu le présentes à tout le monde et tu dis en fait, jugez moi aussi là-dessus, comme ça, je suis baisé dans tous les cas. Je trouve ça, c'est très courageux. Donc, je comprends ce truc. Allez, maintenant, il ne me manque plus rien. En tant qu'auteur, en tant que créateur de vidéos, tu as quand même eu le temps, tu as quand même 10, 12 ans d'expérience dans lequel tu as évolué et tout. Donc, les gens sont au courant. Le fait d'arriver dans la cour, la cour des grands de la musique, par exemple, moi, c'est la cour des grands de la musique, les gens, ils s'en foutent que j'ai fait 30 ans de musique avant. Tu vois, ils se disent qu'est-ce que ça vaut tout de suite ? Tu vois, ils étaient tout de suite comparés à des gens qui ont compris les rouages du truc et je ne sais pas. Tu vas te lancer dans de la promo et tout, tu vas faire... Je vais faire ça de manière assez simple et je vais y aller vraiment en direct avec les gens, je pense. Beaucoup ma chaîne YouTube, beaucoup... Organique, quoi. Ouais, très organique. Toujours les questions reloues. Je reprends un peu ce personnage-là. On continue. On n'est pas cochés. Il va y avoir une tournée, du coup ? Pas sûr. Il y aura peut-être des événements, mais ce n'est pas sûr qu'il y aura une tournée. Je ne me vois pas... À quel horizon, tu penses qu'il y aura des événements ? Oh, tu vois le tournoi à la sortie. Tu vois, il est fort. Tu vois, je pense que c'est lui que j'ai trouvé ton nom. J'ai mon spectacle. Il me reste encore 120 dates de mon spectacle qu'on va faire jusqu'à 2022. J'essaierai de faire un bel événement, tu vois. Est-ce que tu vas faire un petit crossover ? Non, tu fais ta première partie ? Non, non, non. Par contre, les gens viennent pour les blagues. Il y a l'autre canne qui fait la première partie. Et après, tu fais ton spectacle. Je penses que ça soit une bonne idée. On appelle ça un braquage. Les gens qui viennent pour te voir faire des blagues, tu les obliges à t'écouter chanter. Non, tu fais un double ticket. On n'est pas loin du métro. On n'est pas loin du métro. Franchement, t'es gagné. Non, mais je ferai un événement si les gens qui aimeront ce que j'ai fait, s'il y en a. Genre, prends ton chanteur préféré. Dis-moi, un chanteur que tu adores. Voilà, Tom York. Il décide aussi que maintenant, il est mime et qu'il fait des jongles. Et après, t'es obligé pendant 20 minutes de le regarder jongler. C'est un mauvais exemple. Moi, j'y vais. C'est ce que j'allais dire. Franchement, Tom York qui fait des jongles, pas mal quand même. Mec, si c'est nul. Tellement de peine. Moi, ça me casserait des couilles mais alors, d'une chance. Ah non, moi, je serais capable. Je ne suis pas venu pour ça. Non, mais en tout cas, sachez que le bon que j'ai fait depuis cinq ans que ça me réfléchit, ça me travaille et tout. Puis sincèrement, c'est sincère comme démarche. Je n'ai aucun rêve derrière. Je l'ai en mieux, je l'ai en mieux. Un humoriste que tu aimes beaucoup. Oui. Ken Koshendi. Et un style musical que tu détestes. Je l'avoue. Vas-y, dis-moi un truc que tu n'aimes pas. Non, vas-y, c'est un peu politique. La tectonique. La musique de tectonique. Oui, c'est la tectonique, Tom. Voilà, imagine, il se met à la tectonique et toi, pendant 20 minutes, avant de enfin entendre les blagues que tu étais voulu voir, tu dois te taper Ken qui fait la blague. En même temps, c'est rigolo de voir Ken. Ce serait trop drôle. C'est un mauvais choix. C'est un mauvais choix. Ça rend du truc par an. Moi, j'ai envie de le voir. Ken qui fait la tectonique, j'ai envie de voir. C'est vrai. Non, j'avoue. Mais un truc de décemétale, genre... Genre, what ? Alors, pour le coup, si c'est bien fait, pourquoi pas ? En tout cas, ça vient du cœur et c'est ce que j'ai voulu faire. Les amis, est-ce que vous voulez racheter quelque chose de cette émission ? Merci de nous avoir invités. Ça nous a fait grave plaisir de vous inviter. Est-ce qu'on peut revoir pour couper beaucoup de choses ? Bien sûr, tu reverras tout. Toi, t'es contre le fric, je pense. À fond, à fond. Franchement, sur toute ta carrière, ça se voit que c'est quand même bien. Vous aussi. Voilà, parlons. Vous pensez vraiment que je suis contre le fric ? Oui. Non, moi, je pense que t'es pour le fric, Serge Gémo. Ah ! Et retrouver son spectacle à la pique qui chante tous les vendredis soirs entre 22h, avec en première partie... T'es contre le fric ? Non, je suis pour le fric. C'est une rime... Ça, ça peut être une bonne schlange de rap. C'est vrai que Nekfeu pourrait la faire et on dirait que c'est pour le fric. Les gens disent que je suis contre le fric alors que je suis contre le fric. J'aime pas trop ce terme. Non, mais je suis sûr que... Je suis sûr que tu es quelqu'un d'extrêmement exigeant. Là, tu viens de dire, par exemple, de remater l'émission avant qu'elle soit publiée. Non, mais moi, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. C'était passé par la tête. Ah, bien sûr. Je ne ratons pas. Est-ce que c'est du contrôle fricisme ou est-ce que c'est la peur d'avoir dit un truc que t'as pas le droit de dire et qu'après, tu vas te faire angler ? C'est plutôt ça. Non, mais tu viens de le découvrir ce soir, t'es contre le fric. Je suis désolé. Un bon moment, tu fais ce que tu veux de l'émission. Et même pour te dire, l'émission, si tu veux prendre des extraits, les mettre sur tes réseaux ou quoi que ça, si t'appartiens, je m'en fous. Avec grand plaisir. Toi aussi, d'ailleurs, Cyprien, si tu veux le mettre sur tes réseaux. Oui, sur l'autre chaîne, Cyprien. On t'y autorise. Si tu veux mettre mes clips, tu peux. On t'y autorise, Cyprien. Sache que tu es autorisé à le mettre devant tes 15 millions de followers. Je suis fidèle et moi, j'attends à chaque fois les nouveaux clips. Donc là, il me dit, par exemple, qu'il bosse sur son nouveau et tout. Et quand ça sort, je suis un des premiers à pouvoir partager ça. C'est bien. Il m'a cité de manière très claire et très sympathique sans l'avoir payé. L'ARG autour de mon album, par exemple, c'est quelqu'un qui en a fait la promotion. Alors, personne n'a rien à foutre. À parler, 5000 personnes sur Discord. On en a parlé, nous. Vous en avez parlé ? C'est ouf, quand c'est sorti, quand Airon est sorti, on en a parlé, nous. On en a parlé, nous. Le code de Golden Age. Vous avez la campagne autour de cet album. Là, le... Les mots de passe et tout, l'énigme. D'ailleurs, il fallait continuer. Oui, ça va loin, là. Ah, putain. Vous avez certainement marqué qu'il y avait des choses un peu étranges pendant l'émission. C'est normal. C'est parce qu'il y a une énigme à résoudre dans chaque émission, comme vous le savez, si vous vous en regardez depuis longtemps. Des choses se sont insérées dans l'émission. Ces indices vont vous amener à résoudre l'énigme. Si vous résolvez l'énigme, vous gagnez l'abonnement à MyCanal, puisque c'est notre sponsor qui nous permet de faire cette émission. On l'a déjà. Donc, n'hésitez pas à revoir l'émission. Vous pouvez donner un indice, quand même. C'est quoi ? L'indice de l'énigme ? Un indice de l'énigme. Parce que j'ai failli demander s'il fallait les manger ou pas. Est-ce qu'il fallait les manger ou pas ? Qui est le titre de la sex tape de Navo ? Oui. La réponse est non. La réponse est oui. Voilà, n'hésitez pas. Il y a d'ailleurs un Discord de l'émission. On fait des énigmes. Les gens, vous êtes plus d'un millier sur le Discord à regarder, à recouper les indices. C'est ça qui est formidable. C'est vrai qu'il y a des trucs qui ne servent vraiment à rien sur cette table. Donc, amusez-vous, amusez-vous à résoudre l'énigme. Elle est un peu complexe, toujours, c'est normal, mais c'est ce qui fait kiffer. Si vous la trouvez, vous avez plein de cadeaux à gagner. Les amis, est-ce que vous voulez racheter quelque chose ? Je voulais dire à Navo qu'il y a un très beau t-shirt. J'avoue, franchement. Où est-ce qu'on peut trouver ce t-shirt ? Sur www. 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 www.woodkid.com D'accord. C'est pas HTTP. J'en profite. Et si ce t-shirt vous plaît, le t-shirt le corps de nuage vous plaît aussi, par exemple, vous pouvez le trouver sur www.unebonneboutique.com tout le merge de pulsions, de bref, de Serge Le Mito, de bloquer. Et si jamais vous voulez... Putain, mais j'ai rien à vendre, moi ! Moi, je vends une Exantia. Très bon état. Cette boutique est là pour nous aider à produire des contenus. Et le merge de Cyprien violet. Je suis chiant comme la pluie. Non mais si, Make More Views. On en a parlé pendant 20 minutes de Make More Views. C'est la meilleure promo. Je clique à gogo, je suis 2400ème. Moi, j'ai trop envie de m'attendre. J'aimerais bien vous y voir. Mais si vous voulez nous soutenir en plus dans l'émission, vous pouvez acheter sur une bonne boutique. Ça nous aide à produire des contenus et les offrir gratuitement pour vous. Je viens de découvrir que cette tasse brille. Elle est argentée. Exactement. Mille vautant que jamais. Et il y a moi avec Sébastien Follin. Non mais c'est génial. Alors là, pour le coup, c'est génial. Quoi de mieux pour terminer l'émission ? Quoi de mieux pour terminer cette émission ? Quoi de mieux pour terminer cette émission ? Et Sébastien Follin. Mesdames et messieurs, on a passé un bon moment. J'espère que vous aussi. On se revoit la semaine prochaine. Prenez soin de vous. A bientôt. Prenez soin de vous. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Voilà. Ça coûte juste 2000 euros. La cloche aussi. Et la cloche, c'est 4000 euros. Donc si vous cliquez, vous êtes débité et c'est tranquille. J'allais me demander la cloche. La notification ? T'as une notif en plus de ça. Elle est sur la mienne aussi. Appuyez sur la cloche. Et allez voir Workshop de Woodkid. Il aura changé le nom. C'est pour faire des rigoliers des gens ?